Générique Guillaume Bigot, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview, nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? – Je le peux. Guillaume Bigot, je suis né le 14 novembre 1969 à Paris et après une vingtaine d'années dans l'enseignement supérieur où j'ai donné des cours et dirigé surtout des écoles de commerce, je suis à présent chroniqueur, éditorialiste sur CNews et sur Sunradio. – J'ai vu sur vos antécédents que vous aviez un passé de militaire. – Dans ma génération, on a fait son service militaire. – Vous étiez dans les services d'enseignement ? – Non, je ne vais pas commenter ça, je pense que c'est un… – C'était la DRM ? – Je ne sais pas, c'est le besoin d'en connaître, mais je pense que vous connaissez ce concept du besoin d'en connaître. – Tout à fait, là où nécessité fait loi. On a décidé de vous faire venir aujourd'hui pour discuter un petit peu d'écoles de commerce, de journalisme, de prospectives, de tout un tas de sujets arides, peut-être de CNews et peut-être d'autres choses, des Orwelliens et j'en passais des meilleurs. École de commerce, est-ce que c'est encore une… Ce n'est pas un peu d'une vacuité pas possible, un manque de prisme de lecture dans un système qui n'a plus besoin d'eux ? Comment ça se passe ? – Alors c'est intéressant, d'abord rien ne me prédisposait à travailler dans les écoles de commerce, ce n'est pas ce que j'avais prévu de faire dans la vie et j'y ai été entraîné, j'appartenais à ce qu'on appelle aujourd'hui un think tank, un groupe de réflexion qui s'appelait la Fondation Marc Bloch. Alors ça date, c'est très ancien. – Qui était Marc Bloch pour ceux qui ne savaient pas, qui ne savent pas ? – Un historien remarquable, école des annales, etc., mais aussi quelqu'un qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, au début, pendant la drôle de guerre, qui était affecté à l'approvisionnement aux essences et qui ensuite a constaté de visu et de très près l'enchaînement de la catastrophe et qui a livré une analyse au scalpel qui s'appelle une étrange défaite. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on avait récupéré le nom Marc Bloch. C'était une sorte de bande de souverainistes, de droite, de gauche. Enfin, il y avait Henri Guénaud. Je pense que Todd peut-être était dans le coup à ce moment-là, qu'il ne m'en veuille pas s'il n'était pas dans le coup. Régis Debré, enfin, Elisabeth Lévy. Enfin, voilà, moi j'étais un gamin là-dedans. Et j'y ai rencontré quelqu'un qui va devenir mon co-auteur, enfin, qui est devenu mon co-auteur, qui s'appelle Jean-Claude Barraud, qui a eu de multiples vies, que je considère quasiment comme un maître. Quelqu'un qui a fondé les éditions Stock, qui a été dans la diplomatie, qui a été dans l'entourage de François Mitterrand et qui a fait beaucoup de bouquins. Et on fera ensemble deux livres, Toute l'histoire du monde chez Fayard et Toute la géographie du monde. Et en fait, comme il travaillait avec Charles Pasquois, et que Charles Pasquois avait créé dans le département des Hauts-de-Seine ce qu'il a intitulé le pôle universitaire Léonard de Vinci, qui se composait en fait de trois écoles. Une école de management, école de commerce, on va y revenir. Une école de multimédia et une école d'ingénieur. Et qu'il y donnait des cours, ce Jean-Claude Barraud. Il m'a dit, mais viens donner des cours dans cette école. Et en fait, on a commencé un cours qui ressemble quand même à l'ascension de l'Everest en Thong, c'est-à-dire raconter à des élèves qui sortaient du bac, en école d'ingénieur, en école de commerce, leur raconter toute l'histoire du monde pour réhabiliter la chronologie, pour réhabiliter les batailles, enfin faire une sorte de malaïsac. Et de ce cours va sortir ce livre. Et en fait, les écoles de commerce, c'est un sujet absolument passionnant parce que c'est le point d'observation, à mon avis, de la transformation de ce qu'on pourrait appeler l'art du gouvernement, du bon gouvernement, en gouvernance, en management. Et en fait, la matrice, elle est là. Le paradigme, il est téléchargé dans les écoles de commerce. Bien sûr, il est téléchargé aux États-Unis. Alors, j'ai fait un petit bouquin sur les écoles de commerce qui s'appelle « La trahison des chefs » chez Fayard. Et en fait, d'abord, ça commence par un paradoxe, c'est que ce modèle totalement anglo-saxon, à l'origine, il est français. Il y a un ingénieur du côté de Saint-Étienne des mines, l'école des mines de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui fait un bouquin assez fondateur et qui pose en fait les bases de ce qui va devenir le management contemporain, qui va être ensuite repris, transformé, avec différentes étapes. On ne va pas rentrer dans toutes les étapes et dans tous les détails, mais ça va se transformer et ça va se solidifier. Et juste pour que les gens qui nous regardent comprennent, dans les écoles de commerce, qu'est-ce qu'on y apprend ? On y apprend un certain nombre d'outillages, un outillage en fait assez technique. La comptabilité en partie double, le marketing, les ressources humaines, le droit du travail, etc. Bon, chacun de ces outils n'est pas dépourvu d'intérêt. Le problème, c'est que ça se réifie en une sorte de modèle, en une sorte de paradigme, qui fait qu'en réalité, on va, en appliquant ces modèles, à mon avis, faire exactement, exactement, tout ce qu'il ne faut pas faire pour diriger les hommes. Tout ce que, de manière intuitive, de manière, on dirait, instinctive, l'être humain a fait, depuis les premières parties de chasse du néolithique, jusque dans les années 70, pour diriger des groupes humains. Et quand je dis des groupes humains, c'est tous les groupes humains. Vous soyez patron d'un bureau de poste, ou vous soyez président d'une association, à la tête d'un État, ou à la tête d'une multinationale. Diriger des hommes, ça a toujours été, à peu près, ce qu'on pourrait appeler l'art du bon gouvernement. L'art du bon gouvernement, qu'est-ce que c'est ? C'est encourager les gens, c'est connaître les gens, c'est s'intéresser à ses collaborateurs, c'est déléguer un maximum, parce qu'un dirigeant sait qu'il ne peut pas tout faire par lui-même, mais c'est aussi diriger au nom d'un bien commun, au nom d'un intérêt général. Et ça, il n'y a pas besoin de le théoriser, il n'y a pas besoin d'avoir lu Machiavel ou Platon pour le savoir et pour le sentir. Eh bien ça, le paradigme du management, le paradigme des écoles de commerce, qui est enseigné en école de commerce, c'est un acide qui est destiné à dissoudre cette idée d'intérêt général. De sorte qu'on apprend aux dirigeants que diriger, ce n'est plus un art. Et Bonaparte dit le commandement, virgule, c'est un art simple et tout d'exécution. Et ça, c'est encore une fois ce qui correspond à un art et ce qui correspond à ce qui avait toujours été fait pour diriger des groupes humains. Eh bien, le management va remplacer ça par une science, plus un art, une science, avec un certain nombre d'outils, de méthodologies qui va permettre en fait d'optimiser sous contrainte dans l'intérêt de celui qui dirige. C'est-à-dire que celui qui dirige ne va plus diriger au nom d'un intérêt commun et au nom d'un intérêt général, il va diriger dans son intérêt. Donc, ça va être un art tout de manipulation. Ce n'est même plus un art, c'est une science d'ailleurs. Et ça va être quelque chose qui s'est répandu d'abord dans les grandes entreprises et ensuite qui s'est répandu maintenant à la tête de l'État. De sorte qu'à la tête de l'État, nous n'avons plus de dirigeants politiques, nous avons des managers. Et ce qui est intéressant, c'est que les bons managers du privé, avant, étaient de bon politique entre guillemets. Et à l'inverse maintenant, les politiques sont de bons managers. Mais le bon manager est quelqu'un qui très habilement arrive à tirer la couverture à lui et à profiter de sa position de pouvoir dans son intérêt propre. mais ce n'est pas quelqu'un qui fait fructifier un intérêt général puisque par définition, il n'y croit pas. Alors, il faudrait peut-être un peu ouvrir le capot de ce management de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. – Dans votre bouquin, dans votre livre « Toute l'histoire du monde » – Oui. – De la préhistoire à nos jours, vous avez prophétisé quoi ? Le 11 septembre ? – Non, pas dans ce livre. Je n'ai rien prophétisé. Mais c'est le premier bouquin que j'ai fait qui s'appelle « Les sept scénarios de l'apocalypse » chez Flammarion. Mais ça, c'est justement le cours qu'on a fait avec Jean-Claude Barraud et qui est devenu quasi un best-seller. Enfin, on a dû traduire ça dans 11 langues. C'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. C'était un très gros succès parce que les étudiants nous le disaient déjà en cours, c'est comme si vous aviez allumé la lumière. Vous nous avez rendu une profondeur historique, une mémoire. Parce que finalement… – Pardon. – Sur le premier, comment vous avez fait pour anticiper ou comment vous avez pu imaginer des attentats à Manhattan ? – Le mode opératoire, je ne l'ai pas anticipé. Et la ville, parce que c'est un symbole important, c'est surtout Al-Qaïda, la dangerosité de Ben Laden. En fait, ce livre, « Les sept scénarios d'apocalypse » qui est sorti en 2000, donc rédigé en 1999, partait d'un postulat qui est la mondialisation heureuse, c'est une folie. On était dans les dividendes de la paix, on était même dans la guerre sans mort, avec des bombes téléguidées qui allaient tuer les gens, tuer les ennemis vivants. Et donc, nous n'avions plus d'ennemis et nous étions protégés par les États-Unis d'Amérique. Et donc, on allait vers un univers dans lequel tous les gars du monde allaient se donner la main. On ne parlait pas encore de start-up, mais enfin, quoique si, dans les années 2000, on parlait déjà des start-up. Et le livre, « Les sept scénarios d'apocalypse » vise à attaquer à la racine ce postulat, c'est-à-dire de dire « La guerre de haute intensité, tôt ou tard, sera de retour parce que la guerre est dans les gènes de l'être humain, parce qu'il y a une pulsion agressive dans l'être humain et parce que la difficulté de l'être humain, c'est vivre sur un territoire en groupe et se mettre d'accord sur la définition du juste et de l'injuste. Et ça, à toutes les générations, les êtres humains doivent recommencer à déterminer ce qui est juste et injuste à l'intérieur d'une cité et entre les cités, il y a, entre les modes d'organisation politique, il y a forcément des tensions, il y a des tensions liées à des valeurs qui peuvent être différentes, de définition du juste et de l'injuste qui peuvent être incompatibles, mais bien sûr, liées à des questions de matières premières, liées à des questions énergétiques, liées à toutes sortes de rivalités et même parfois, la guerre, souvent, parce que le paradigme de la guerre, ce que j'essaie d'expliquer dans ce scénario de l'apocalypse, c'est que souvent le paradigme de la guerre, c'est Hitler, enfin c'était Hitler, et d'ailleurs ça reste Hitler avec l'affaire de l'Ukraine et de Poutine, c'est-à-dire, on attend d'avoir un ennemi qui soit un ennemi paradigmatique, un ennemi qui veut la guerre en tant que tel, qui estime que la guerre est souhaitable et nécessaire en tant que tel, ce qui est probablement l'idée d'Hitler. Mais en réalité, la plupart des conflits, et même des conflits très graves, se déclenchent, non pas parce que l'un des protagonistes veut la guerre, mais parce qu'il peut y avoir simplement de la méfiance ou une espèce de théorie des jeux où je ne sais pas si tu vas m'agresser, tu ne sais pas si je vais t'agresser, mais la peur, la tension, on ne sait pas ce que l'autre pense en fait, on ne sait pas ce que l'autre a dans la tête. Et donc... – On ne sait pas parce qu'on ne fait pas de renseignements, parce qu'on ne connaît pas la langue, parce qu'on n'a pas de diplomate, parce qu'on n'a pas de capteur sur place, parce qu'on ne fait pas un travail de long terme, on ne fait pas de travail en profondeur, on ne sait pas ce que l'autre a dans la tête. Pour moi, c'est un argument qui est caduque. C'est-à-dire que... – C'est parce qu'on ne fait pas l'effort. – Comment ? – C'est parce qu'on ne fait pas l'effort. Mais ça, c'est une partie de la réponse. – On ne sait pas faire. – Non, c'est parce que dans ces années-là, en 2000 en tout cas, et c'est un peu moins vrai aujourd'hui, on a l'impression, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'autre, ce qu'il a dans la tête, c'est de vouloir devenir comme soi. Tous les gars du monde veulent devenir des Occidentaux, veulent que leur supermarché soit plein, veulent voir les mêmes séries, etc. Donc, on arrive à la station terminale de l'humanité. Donc, ça va faire tomber les motifs de guerre. De plus, on a cette impression aussi, ce qui est vrai, que contrôler du territoire, avec la guerre en Ukraine, on revient à des problématiques de matières premières, de contrôle du territoire pour les matières premières. Raymond Aron, dans un article intéressant vers la fin des années 70, dit, effectivement, la détention, la guerre de contrôle de territoire n'a plus tellement de sens après l'ère industrielle, sauf, évidemment, à pouvoir mettre la main, faire main basse sur des ressources limitées dont on peut tirer une rente, comme, évidemment, les matières premières. Mais sur ces sept scénarios de l'apocalypse, moi, mon idée, elle est très simple. Elle est de dire, à partir du moment où la conflictualité, c'est une sorte de malédiction humaine dont on ne sortira jamais, on n'est pas condamné à faire la guerre, mais effectivement, c'est l'adage romain qui, oui, spakem, parabellum, c'est-à-dire qui veut la paix prépare la guerre. À cette condition, on peut installer une dissuasion et on peut rechercher intelligemment un intérêt commun avec ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous, tout en sachant et tout en craignant que la guerre revienne. Et le paradoxe, c'est quand on craint que la guerre revienne, on peut l'empêcher de survenir. Si on n'est pas attentif au fait que la guerre peut revenir ou si on se fait croire que les raisons de la guerre disparaissent, on peut être, comme le dit Robert Musil dans Un homme sans qualité, en 14-18, nous avions été tels des voyageurs de wagon-lit, on a été percutés en pleine nuit. Et c'est ça l'idée, c'est qu'en 14-18, il y a un bouquin célèbre d'un anglais qui s'appelle Norman Engel vers 1912-1913 qui dit mais l'Allemagne, l'Empire allemand à l'époque et la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni ont tellement d'intérêts croisés, capitalistiques, financiers, etc., que la guerre est impensable entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On est en 1913, on sait ce qui va advenir. Et donc je prends sept régions du monde, sept conflits qui sont très connus et tu vas voir, je vais répondre à ta question. Il est question bien sûr par exemple de l'Inde, de Pakistan, il est question de l'Ukraine et de la Russie déjà dans ce bouquin, il est question de Taïwan et de la Chine et des Etats-Unis, etc., enfin je ne vais pas tous les égrener et il est question notamment d'Al-Qaïda, de Ben Laden parce que c'est extrêmement, c'est déjà une organisation qui s'est fait connaître depuis 1998 avec des attentats particulièrement bien montés et le personnage est particulièrement déterminé. Alors donc, la réponse à cette question, c'est que Ben Laden était déjà connu comme le loup blanc par les gens qui s'intéressaient à ces questions. On savait, on connaissait le profil de ce personnage, on savait qu'il était peut-être pas lui-même aguerri, mais en tout cas qu'il avait une grande expérience de la logistique, de l'organisation, qu'il avait des moyens financiers importants, à l'époque de l'Afghanistan. À l'époque de l'Afghanistan, bien sûr, et puis il avait le secours. Le Moudjahidine. Ben Laden, pour le resituer, c'est un personnage qui est comparable à Lafayette. Quoi ? Non mais s'il vous plaît, on ne me compare pas Lafayette à Ben Laden ? Mais si, d'abord Ben Laden est un personnage épouvantable sur le plan éthique contrairement à Lafayette, je suis bien d'accord avec vous. Encore, de notre point de vue à nous occidentales, du point de vue d'un islamiste, je ne suis pas certain que Ben Laden soit un repoussoir. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un dont la notoriété ne cesse d'augmenter. Vous buvez Lafayette, premier citoyen d'honneur français aux Etats-Unis. Alors justement, derrière cette histoire de Lafayette, on nous fait croire que la bataille de Yorktown et l'indépendance aux Etats-Unis, ce sont les insurgents, comme on dit, les sujets de sa gracieuse majesté qui ne voulaient plus payer d'impôts sur l'importation des boîtes de thé et qui se sont révoltés et qui ont gagné avec leurs petits bras et leurs petites armes la bataille, la guerre d'indépendance. En réalité, c'est une intervention militaire française, navale et terrestre, massive, dont la tête est le général Rochambeau. Voilà, c'est cette intervention décidée par Louis XVI, c'est la France qui va accoucher des Etats-Unis et d'Amérique. Donc on a fait effectivement, la France a fait beaucoup de bêtises dans l'histoire. Et le général Lafayette, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire le héros des Amériques ? Quand George Bush Jr. disait du mal de la France, il disait du mal de la France avec le portrait de Lafayette au-dessus de lui. Mais en fait, les Américains ont préféré se souvenir de Lafayette, c'est moins humiliant pour eux puisqu'ils ont l'impression qu'ils se sont libérés tout seuls de la tutelle anglaise. Alors en fait, c'est une intervention militaire de la France. Et ce Lafayette, c'était un personnage, c'était une personne privée en fait. C'est quelqu'un, c'est un fils de famille qui avait de l'argent, qui avait du temps et qui était fasciné par les idées du temps et les idées de l'époque. Et les idées de l'époque, c'était les idées des Lumières, c'était créer une sorte d'utopie républicaine à l'autre bout du monde et gagné par ces idées qui ne sont pas encore des idées révolutionnaires. On est avant la révolution. Sur ces deniers personnels, Lafayette va se transporter de l'autre côté de l'Atlantique et faire le coup de feu. Et donc, vous voyez, il y a quand même un parallèle avec Ben Laden. Ben Laden est un fils, c'est le fils Bouygues en fait. – C'est pas le fils Bouygues. – Non, c'est pas le fils Bouygues. Allez-y, allez-y alors. – Donc c'est un fils d'une branche de la royauté saoudienne continuez. – Non, mais c'est surtout une très grande famille, les Ben Laden, d'origine yéménite, de la Dramaut, qui ont fait fortune en Arabie saoudite parce que ce sont un peu les rois du BTP en Arabie saoudite. Donc ce gars aurait pu se la couler douce à Ibiza et comme le reste de sa famille, dérouler une vie de playboy très très argenté, etc. Mais il est gagné par les idées de l'époque. En 79, c'est la révolution islamique en Iran, à Téhéran. Ça va atteindre quand même le monde sunnite. Ben Laden, tout le monde sait que c'est un sunnite. Et il y a une espèce de retour comme ça de la mystique du djihad. Et c'est le moment où l'Union soviétique envahit l'Afghanistan. Donc il devient très tendance pour les jeunes afghans, pardon, pour les jeunes saoudiens qui s'ennuient un peu d'aller faire le coup de feu. Alors beaucoup ne franchissent pas la frontière. Ils sont pris en charge par le grand allié de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le Pakistan. Et avec le service de renseignement du Pakistan qui est bien connu, l'ISIS, Internet Secret Intelligence, qui est en réalité dont le surnom est le soldat secret de l'Islam. Invisible, enfin le soldat invisible de l'Islam, pardon. ISIS, c'est Invisible Solder of Islam. Et donc là, on connaît cette histoire. La CIA va, les États-Unis vont se venger du Vietnam. Le Vietnam où les GIs américains ont été tués, certes par des Vietnamiens, mais avec l'aide logistique du KGB. Et là, la CIA va rendre à l'armée rouge la monnaie de sa pièce, si j'ose dire, en finançant la guérilla afghane qui essaye de chasser les troupes soviétiques qui ont franchi la frontière en 1979. Donc, merci pour ce petit cours d'histoire. où c'est ce petit ce rafraîchissement. Oui, tout le monde, tout le monde, c'est ça, je pense. Le parallèle avec le fils dans le BTP, c'était un petit peu désuègle, ou même pas du tout. Mais ça permettait de rappeler que c'est la France qui a accouché militairement aux États-Unis. Pour revenir à ce qui se passe en ce moment, où on voit des querelles intestines, des armées qui se rendent de la pièce ou qui se rendent le coup de gourdin, on va où ? Avec une raréfaction des ressources, des difficultés à maintenir 2200 calories par tête de PIB dans les pays occidentaux, avec des tensions de guerre économique qui n'ont pas été anticipées en France et en Europe. Comment vous voyez la suite de l'histoire d'abord pour l'Europe et ensuite pour la France ? Vous voulez m'entraîner sur un terrain ? Je ne veux pas vous entraîner. Non, 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 non. Mais la question incite quand même à se poser des questions qui sont des questions, je dirais, matérielles, qui sont des questions aussi pratico-pratiques. Vous avez raison. Pour résumer très bien, est-ce que l'Europe va se faire dépecer sur l'autel de la mondialisation et la France sera le lambeau de chair pendouillant d'un cadavre mort-vivant ? Alors là, pour répondre à cette question, il faut savoir si la France va rester dans la trajectoire qui a été fixée par sa classe dirigeante depuis à peu près 40 ans. actes uniques, puis construction Maastricht, puis traité de Lisbonne et édification d'une sorte d'État. Enfin, ce n'est pas un État, d'ailleurs. Il voudrait que ce soit un État, c'est la déclaration récente de Draghi. Mais enfin, une espèce de saut dans l'inconnu post-démocratique, post-nationale avec une organisation juridico-bureaucratique très molle, en fait, qui agrège les États-nations et les démocraties et qui les vide un peu de leur substance pour faire l'Europe. Est-ce que la France va rester là-dedans ? S'il reste là-dedans, c'est certain que l'euro, qui était déjà la variable d'ajustement du dollar et qui a commis cet exploit absolument insensé d'être à la fois à la merci des Chinois et à la fois à la merci des Américains, plutôt économiquement et commercialement des Chinois et plutôt stratégiquement et militairement des Américains, là, pour le coup, la France et les autres acteurs de cette Union européenne risquent d'être bel et bien dépecés, effectivement. D'autant plus dépecés que la guerre en Ukraine, je vais dire, a abîmé l'acteur le plus solide de ce système européen qu'est l'Allemagne. – Non, l'Allemagne, ce n'est pas l'homme malade de l'Europe. – L'Allemagne, ça devient l'homme malade de l'Europe. En fait, l'Allemagne, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Il faut revenir peut-être à l'origine, qu'est-ce que c'est que cette idée d'Europe ? Et on va faire la jonction avec le management, on va essayer. Le management, c'est une illusion de vouloir diriger toutes les sociétés humaines et en particulier les États comme on dirige les entreprises. Et c'est de vouloir les diriger sans bien commun, sans intérêt général, sachant que l'idée du bien commun ou d'intérêt général peut varier du tout au tout. Si vous êtes chez Al-Qaïda ou si vous êtes à la tête de la Belgique, vous n'avez pas la même définition du bien commun. Mais on peut imaginer que pour diriger efficacement, il faut avoir une définition du bien commun. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir quelque chose qui… Enfin, qu'est-ce que c'est le bien commun ? C'est quelque chose qui va relier les dirigeants aux dirigés. C'est quelque chose qui va permettre d'exercer l'autorité, la fameuse autorité qu'on cherche partout. Qu'est-ce que c'est l'autorité ? C'est quand les dirigeants et les dirigés partagent une même échelle de valeur, se reconnaissent dans les mêmes buts. Ce qui signifie que le dirigeant… – Dans les mêmes sanctions ? – Un minimum, oui, forcément, même si le diriger a plus de chances ou plus de moyens d'échapper à la sanction. Mais en tout cas, il ne faudra pas trop que ça se voit parce qu'un dirigeant sensé… – Le dirigeant, voilà. – Un dirigeant sensé… – Une anecdote à cet égard pour montrer à quel point la notion d'intérêt général, il ne faut pas la confondre avec le fait d'être sincère ou pas sincère. On s'en fiche que les dirigeants soient sincères ou pas sincères. L'essentiel, c'est qu'ils se sentent obligés. C'est la formule de l'ancien régime « noblesse oblige ». Bon, ça existait avant la noblesse dans les tribus et ça existe bien après la noblesse. Noblesse oblige toujours parce qu'un dirigeant doit toujours se sentir obligé par ce qui lui permet d'exercer l'autorité sur les gens qu'il dirige. On m'a raconté et c'est une anecdote je pense exacte que François Mitterrand… C'est « je pense » ou « je suis sûr ». Non, je suis sûr quand j'ai vérifié moi-même. Là, je n'ai pas vérifié. Je ne pouvais pas vérifier par construction. Si, si, parce que vous allez voir, c'est assez éclairant. Non, mais si c'est éclairant d'un bruit de couloir, ça n'éclaira rien du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des anecdotes d'ailleurs qui mériteraient un peu comme certaines fleurs fausses sont tellement belles qu'elles sont plus belles que les vraies. Certaines anecdotes, même si elles sont fausses, sont quand même pleines d'enseignements. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais DSK, on l'avait vu dans une voiture de luxe, une Porsche, quelque chose comme ça. Il voulait a priori se présenter au nom de la gauche. François Mitterrand, on sait que c'est un homme qui aimait vivre, qui aimait les belles choses, les belles femmes, etc. Les femmes ne sont pas des choses. J'ai dit de belles choses et des belles femmes. Bien sûr, ce ne sont pas des choses. Comment avez-vous pensé une chose pareille ? Je n'ai pas entendu votre ponctuation, c'est pour ça. Très bien, je vais essayer de rendre audibles mes virgules. Eh bien, François Mitterrand, secrétaire général du Parti Socialiste qui ne s'était pas encore présenté à la présidence de la République, secrétaire général du PS, donc parti de gauche, à l'époque un vrai parti même de masse, mais très à gauche, on lui propose un grand publicitaire qui est encore connu, qui parle beaucoup de gens qui ont réussi ou pas leur vie en ayant des Rolex avant 50 ans, lui propose de le raccompagner chez lui au volant d'un véhicule de luxe. C'est votre anecdote, c'est ça, ce qu'on vous a rapporté ? Et Mitterrand dit évidemment… Qu'est-ce qui vous a rapporté ça ? Qui m'a rapporté ça ? C'est le publicitaire en question, c'est Jacques Seguéla. Et Jacques Seguéla, Mitterrand dit à Jacques Seguéla, mais vous plaisantez, je suis secrétaire général du Parti Socialiste, il est hors de question que je monte dans une voiture de sport et une voiture de luxe. Alors, on voit bien que François Mitterrand, c'est quelqu'un qui pouvait jouer avec les règles, qui était tout à fait cynique, on l'appelait le Florentin, etc. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas du tout une affaire de, je dirais, de sincérité. Mais il se sentait obligé par sa charge, il n'était pas encore président de la République, mais il incarnait un parti de gauche, donc pour lui, c'était incompatible de faire ça. Je mettrais plus de noms, donc l'intérêt général oblige. Je dirais qu'il ne se sentait pas obligé, je pense qu'il était calculateur. Mais c'est la même chose. D'accord. C'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui, fort des enseignements tirés des écoles de commerce ou du paradigme des écoles de commerce, c'est-à-dire l'illusion suivant laquelle on peut gouverner en son nom propre et dans son intérêt propre, parce qu'en fait, toute idée du bien commun, de l'intérêt général a été dissoute, a été dissoute à la fois par le modèle du marché offre et demande, du modèle, disons, néoclassique, modèle d'économie pure et parfaite, qui explique qu'il n'y a rien, there is no such thing as a society, comme disait Margaret Thatcher. – En français. – La société n'existe pas, il n'existe que des intérêts individuels. Ça, c'est la dimension, disons, un peu de droite, un peu néoclassique, un peu libérale. Et de l'autre côté, vous avez le même acide qui va attaquer la notion d'intérêt général, qui vient plutôt de la déconstruction de la gauche, de toutes ces pensées des années 70, qui maintenant, nous reviennent un peu en boomerang sous forme de wokisme, et qui attaquent l'idée que quelque chose de plus grand que l'individu, que l'individu ne peut pas se suffire à lui-même, qu'il ne peut pas trouver en lui-même sa propre fin, il s'inscrit dans une société qu'il dépasse, il s'inscrit dans un bien commun qu'il dépasse, et ça, si on parle comme les psychanalystes, on appellera ça le surmoi. Et donc, le modèle d'économie pure et parfaite, comme, on peut dire, la déconstruction de la philosophie des années 70, ça va attaquer du côté droit et du côté gauche cette idée de surmoi. De sorte qu'il n'y a plus que l'individu, de sorte qu'il n'y a plus que le moi. Et donc, on n'a plus que des dirigeants qui ne croient pas dans l'intérêt général ou qui pensent que l'intérêt général, c'est un pur prétexte, c'est quelque chose qui ne les oblige en rien et qu'ils vont pouvoir gouverner au nom de l'individu. Alors, il y a donc un miroir entre le fait qu'eux dirigent dans leur intérêt et le fait qu'ils proposent comme modèle d'organisation de la société une société dans laquelle il n'y a rien au-dessus de l'individu et qui permettent aux individus de se réaliser eux-mêmes, d'aller au bout de leurs rêves, au bout de leurs désirs, au bout de leurs intérêts. Voilà. Et ça explique pourquoi on peut avoir cette formule complètement stupéfiante prononcée par le président de la République. Vous pouvez aller dans une gare et dans une gare vous pouvez croiser des gens qui ne sont rien. Là, ça veut dire que le masque tombe en fait. La vision du président de la République, c'est qu'il n'est plus du tout obligé en fait par sa charge ou par sa fonction. Après tout, qu'il pense ça, c'est une chose, qu'il le dise, il est en train de scier consciencieusement la branche sur laquelle il est assis. Donc, je ne sais pas si ce que je vous raconte est suffisamment clair, je pense que c'est l'idée d'intérêt général et de bien commun qui a été attaquée à la racine. La France, l'Europe dans tout ça, on va où ? On revient sur l'Europe. L'Europe, c'est l'idée qu'on peut se passer de la politique et qu'à la place d'une organisation politique, on va avoir une organisation économique. C'est vraiment ça le point de départ. Est-ce que je peux vous demander de baser votre analyse ou ton analyse d'une façon beaucoup plus terre-à-terre ? C'est-à-dire plus pragmatique, plus fonctionnelle, plus opératif ? C'est-à-dire faire... Je suis d'accord qu'il faut toujours faire des parallèles avec l'histoire ou se reconnecter à l'histoire pour pouvoir au moins lire le présent et peut-être anticiper l'avenir. D'une façon concrète avec la guerre avec les Russes où on est un petit peu short et tong en termes d'armement, de production d'armement et de capacité à se réveiller. Oui, non, on s'est un peu réveillés, on était en short, on n'a rien anticipé. Bon, passons. D'une façon plus pragmatique, concrètement, maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour les deux prochaines années ? Je ne vous demande même pas à cinq ans. Pour les deux prochaines années, pour l'Europe, est-ce qu'il y a une dislocation géopolitique de l'Europe ? Est-ce que ça va être, permettez-moi l'expression, chacun son cul et Dieu pour tous ? Est-ce que pour la France, il va y avoir un système qui va friser entre la main sur le cœur, nous sommes drapés dans les standards de la vertu, des libertés, mais concrètement parlant, on va se faire ravager notre économie parce qu'on n'aura pas pris des mesures proactives pour pouvoir anticiper ce qui se passe en face ? Donc, concrètement parlant, vous êtes optimiste, pas optimiste, comment ça va se passer en termes économiques, en termes militaires, en termes journalistiques, en termes d'anticipation, les répercussions à 5, 10, 15 ans sur notre système éducatif, notre système de soins, notre art de vivre à la française, les gens passaient des meilleurs et ensuite on passera sur les questions migratoires. Diantre ! Parce que là... Diantre ! Je vous laisse un boulevard pour choisir. Oui, mais il faut choisir, il faut serrer un peu les problèmes parce qu'on part un peu dans toutes les directions. Non, si vous avez un laser, vous pouvez identifier les problèmes. Je vous écoute. D'abord, il me semble que Poutine a quasiment emporté la partie. C'est difficile. Il ne faut pas trop s'aventurer là-dessus parce qu'il y a eu tellement de morts de part et d'autre qu'à un moment ou à un autre, le front peut craquer, les choses peuvent se renverser, etc. Mais a priori, ça prend cette tournure-là. A priori, à l'heure où on parle, les Américains commencent à dire qu'ils n'ont plus tellement d'armes à leur donner et qu'ils n'ont plus tellement d'argent à leur donner. Les élections américaines s'approchent. Donc je pense que l'affaire est un peu pliée pour Poutine. Deuxième considérant, on aurait pu imaginer du côté de l'Europe, parce que le cœur de l'Europe, c'est l'économie, c'est vraiment le fantasme de transformer, de substituer une organisation politique, une organisation économique, barre, trait d'union, une organisation juridique. Le tout étant axé sur l'intérêt individuel pur. C'est une économie de marché qui fonctionne dans l'intérêt individuel avec une ouverture à la tolérance à toutes les valeurs et tous les gars du monde viennent et s'installent comme ils sont, comme chez McDo. Et enfin, c'est un droit qui garantit, si vous voulez, les contrats, l'individu, etc. et le gouvernement des juges. Tout ça fait système. – Venez comme vous êtes avec le McDo, ça n'a rien à voir. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'on ne dit pas venez comme vous êtes. – Je pense que l'idée de l'Europe, c'est de substituer un État à des États-nations, de substituer une sorte de zone aéroportuaire de libre-échange où il n'y a pas de taxes et où les gens peuvent circuler librement et ils viennent comme ils sont. – Avec un renforcement de nous sommes l'Europe, on a plus de points économiques donc on peut survivre, alors ça c'est ce qui a été vendu, on peut survivre entre l'ancien bloc communiste, le bloc américain, on essaye de survivre en faisant un grand bloc. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même langue. – Alors, on fait un grand bloc à la condition de tout parier sur le fait que le parapluie américain militaire et stratégique va nous protéger Advitam d'une part et d'autre part qu'il n'y aura même plus, il n'y aura plus de conflits en fait. Mais surtout, à l'intérieur de ce système-là, on voit que ce qui aurait pu déclencher une crise dans les deux ans à venir sur cette histoire de deux ans relativement court terme, c'est qu'il y ait un différentiel, parce qu'il y a eu des différentiels très importants de trajectoire économique, de croissance économique entre les pays qui tirent leur épingle du jeu et d'abord l'Allemagne et les autres pays, notamment le nôtre et les pays du Sud. Et c'était la crise de l'euro et c'était le décrochage de la Grèce et comme l'endettement français s'est accru rapidement, finalement, je ne dis pas que Poutine a rendu service à l'Europe, mais je dis que s'il n'y avait pas eu ce problème gazier et cette inflation importée et vraiment ce qui risque d'être un gros, gros choc, enfin ce qui est déjà un gros choc économique pour l'Allemagne, les sentiers de croissance entre l'Allemagne d'un côté et les autres pays européens se seraient écartés, créant une tension qui aurait pu faire effectivement, à relativement court terme, faire sauter la zone euro. Maintenant, tous les pays de la zone euro sont dans la mouise, y compris l'Allemagne, y compris l'Allemagne, ce qui va peut-être effectivement avoir comme effet de pousser, comme ça a été le cas avec Draghi, vous savez qu'il avait accepté de refinancer contrairement à ce que les statuts de la BCE prévoient qui interdisent totalement à la Banque Centrale Européenne de refinancer des obligations d'État et Draghi avait pris, alors pas directement mais indirectement sur le marché secondaire, racheter des obligations et les refinancer. Là, je pense que tout le monde est tellement dans la panade, il y a tellement d'inflation, il y a tellement de ralentissement de croissance, il y a tellement de déficits, même si l'Allemagne, je crois, ils sont à peu près à 60% d'endettement de leur PIB donc ils sont très en dessous de nous mais tout de même pour eux, ils vont devoir pousser cette politique-là donc je pense qu'à court terme, je ne vois pas l'euro exploser. Maintenant, les dirigeants européens sont toujours dans cette folie de vouloir dépasser les démocraties et les États-nations en fabriquant, je ne sais même pas comment le qualifier d'ailleurs, on parle d'État et Mario Draghi a dit qu'ils vont faire un État européen mais somme toute, qu'est-ce que c'est qu'un État ? Ce n'est pas nécessairement une démocratie un État mais un État, c'est au moins disons une force obligatoire, une force de police, une force militaire, ce qui implique depuis le démarrage des premiers États un impôt, la possibilité de lever un impôt. Si vous pouvez lever un impôt et si vous pouvez finalement exercer une force de coercition, en clair, tuer, parce qu'un État, l'État c'est James Bond, il est license to kill l'État, il est, tout État est capable de donner la mort, les policiers sont armés, les militaires sont armés. Il faut pour ça pouvoir prélever l'impôt. Et pour prélever l'impôt… – L'État protège aussi. – Le but n'est pas de tuer. – Le policier protège. – Évidemment qu'il protège. – L'armée protège. – Je n'ai pas dit autre chose. Leur capacité à tuer, c'est supprimer, c'est le fameux truc de Weber, c'est-à-dire le monopole de la violence légitime, supprimer la possibilité aux gens qui sont à l'intérieur de cet État, donc la population sur un territoire donné, soumis à un gouvernement donné, de régler leur conflit par la violence. Donc ça, c'est le monopole de l'État. Donc c'est ça l'État. L'État, ça suppose de lever un impôt et d'entretenir une force publique. Moi, je vois une chose, c'est que le seul argent dont dispose l'Union européenne, c'est l'argent que les États veulent bien lui donner. L'Europe n'a absolument pas la légitimité, n'a pas la force morale ou psychologique suffisante pour lever l'impôt. Si demain, on vous dit on lève un impôt européen, Bruxelles lève un impôt, les gens vont se révolter. Et vous voyez bien que cette capacité à lever un impôt et d'être légitime pour lever un impôt est tout à fait liée au fait que personne n'ira se faire trouver l'impôt pour la zone euro. On pourrait mourir pour le drapeau français et de la même façon qu'on paye ses impôts en France. – Pas tous pour le drapeau français, j'ai l'impression, en ce moment-là. – C'est une autre question. Hélas, d'ailleurs, mais ce n'est pas une fatalité non plus. Mais je sens que vous voulez passer à un autre sujet. Mais on était sur les deux ans. Dans les deux ans, moi, je ne vois pas la zone euro exploser. Et je pense que ce projet, à mon avis, qui se déroule, je dirais, avec le désintérêt et, à mon avis, l'air un peu goguenard des peuples, je pense que la plupart des peuples européens regardent leurs dirigeants sans comprendre exactement ce qu'ils font. – Pourquoi ils ne comprennent pas ? – Parce que, si vous voulez, les dirigeants nationaux qui sont élus, on peut les aimer ou pas, mais enfin, bon, même s'il y a beaucoup d'abstentions, et je pense que la montée de l'abstention, évidemment, est directement corrélée à la fuite en avant vers cet échelon européen, vers le fait de déplacer le pouvoir. – C'est votre interprétation. – Je pense que c'est… – Oui, c'est mon interprétation, mais je pense qu'elle est assez vérifiable. C'est-à-dire qu'après le référendum de 2005, si on reste sur notre pays, on voit bien que l'abstention avant et après ne sont plus du tout au même étiage, au même niveau. – J'ouvre une parenthèse par rapport à ce que tu ou que vous avez déjà évoqué. Le management des États comme une entreprise, c'est ça ? – Oui, c'est exactement ça. – Ici, il n'y a que des patrons. Vous êtes patron de votre société ? – Oui. – Bon, quand il y a des échecs comme ça qu'on a pu voir sur l'anticipation des guerres, l'anticipation de l'inflation, l'anticipation des conflits dans une entreprise, vous faites quoi quand en face de vous, il n'y a pas de résultat ? Vous dites merci, bien, vous rentrez chez vous maintenant, vous mettez une petite engueulade, vous essayez de sortir un petit peu, de former votre salarié ou votre collaborateur pour qu'il soit plus performant. Là, en politique, on a toujours l'impression qu'il n'y a jamais de sanctions. Bon, mis à part le directeur de la DRM qui a sauté la veille ou le surlendemain, le conflit avec les Russes. Là, on n'a pas l'impression qu'il y ait des sanctions comme dans une entreprise. Genre, dans le privé… – Pardon, parce qu'il y a une sanction qui s'appelle l'élection. – Oui, mais ça, c'est l'argument à gogo. On va se faire sanctionner dans les élections. Bon, le Parti Socialiste, ils ont mangé. Bon, puis ils ont bien mangé. – Et LR aussi, ex-parti du gouvernement qui trustait à eux deux jusqu'à 80% de l'électorat. – Et donc, il y a un petit malin qui est arrivé et qui a fait, bon, on fait un peu des deux. Et qui est malin, peut-être école de commerce. – En tout cas, c'est l'inspiration, oui. – Dans les boîtes, on discute avec d'autres patrons. Quand il y a un échec, pareil, les gens, ils se font virer à grands coups de pied dans le cul. – Alors, je vais répondre à ça. – Alors, je veux bien… Vous avez raison, le Parti Socialiste, bon, ils ont morflé. Peut-être les collections de montres ou des conneries comme ça, mais… – Je ne vois pas du tout à qui vous faites allusion. – Pas non plus. – Très, ça tombe bien. On a les mêmes non-allusions. Évidemment que le capitalisme a une corde de rappel. Évidemment qu'il y a un compte de résultat. Évidemment que les gens ne peuvent pas perdre de l'argent à gogo. Ceci étant dit, j'attire quand même votre attention sur le fait que… – La tension de l'attention. – Enfin, l'attention de tout le monde, mais la tienne, oui, pardon. Sur le fait que la gouvernance d'entreprise a muté quand même. Elle a muté… – C'est-à-dire qu'elle a gouverné… – Là, je me permets un petit peu de rentrer dans… – Je t'en prie. – Merci. – Et là, on va être terre à terre, justement. – La gouvernance d'entreprise, moi, je ne vois pas trop ça comme de la gouvernance. Je vois plutôt ça comme de la cavalerie. De la cavalerie budgétaire. C'est-à-dire qu'on est mauvais, mais on a le chéquier. Et on fait de la dette. Donc, je ne vois pas du tout de gouvernance. Je vois surtout de la cavalerie. Et tous les patrons qui nous écoutent savent pertinemment ce que veut dire la cavalerie. – Mais là, tu t'inscris… Pardon, te couper, mais tu t'inscris dans une lecture qui est une lecture assez néoclassique en disant, un peu comme dans le film, sur ceux qui arrêtent de fumer. On dit « Fumer, c'est bien. Fumer, c'est pas bien. Pas fumer, c'est bien. » Là, le modèle néoclassique dit « Le privé, c'est bien. » Le public, c'est pas bien. D'accord. Donc, le privé, il y a une sanction. Le public, il n'y a pas de sanction. C'est vraiment l'argumentation néoclassique. Je veux bien qu'on y revienne. Mais ce qui me semble intéressant, pour faire la jonction, c'est de rappeler que cette explosion, on va appeler la mondialisation financière, pour commencer, avant qu'elle devienne une mondialisation commerciale, a permis de transférer le poids du risque qui pesait sur le capital au travail. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le capitalisme, à l'origine, c'est des gens qui vont engager leur propre argent et qui risquent de le perdre. Ils risquent de le perdre. Ils arrivent donc dans une situation où ils font travailler des gens qui sont salariés, certes qui en croquent beaucoup moins, mais évidemment qui ne prennent quasiment aucun risque. Et l'idée d'un patron, un peu à la Michelin, paternaliste, mais c'est quand même un modèle qui est bien ancré dans une espèce de vision où il y a un surmoi. Michelin familial. Michelin familial, mais on retrouve ça dans tous les pays capitalistes jusque dans les années 70-70 du XXe siècle. On a l'idée que le dirigeant capitaliste, noblesse oblige pour lui, il se fait fort de protéger ses salariés. Et c'est sa responsabilité à lui, si son argent est perdu, c'est son argent. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette ouverture des marchés financiers à l'aube des années 80, toute cette révolution néoclassique, libérale, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous donne la parole tout de suite. Un bon patron, c'est ça. Oui, mais ça, ça reste les patrons de PME. Ça existe encore. Michelin, c'est pas une PME. Non, mais parce qu'il y a encore, dans les grandes réussites, les gens qui réussissent brillamment dans le capitalisme, ça existe encore, ce sont des gens qui ont cette espèce d'éthique, qui ont encore un surmoi. Mais ce n'est pas le modèle des fonds de pension. Ce n'est pas le modèle du turbo-capitalisme. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à un moment, ils vont ouvrir les marchés financiers. Ces marchés financiers vont permettre deux choses. Ils vont se dire que le risque va désormais peser sur les salariés et plus sur les détenteurs du capital. Les détenteurs du capital, eux, ils veulent 15% de ROI. Si tu as 14,5%, le blé part immédiatement dans une autre boîte qui est plus rentable. Donc, tu vois, ils ont refilé le Grisby aux salariés. Qui va devenir la variable d'ajustement ? Les salariés. Qu'est-ce qui va se produire ? Ah oui, mais il y a maintenant une hausse des charges sociales. Je connais ce discours par cœur. Oui, mais vous vous rendez compte, la part des dépenses publiques a cru de manière extraordinaire, etc. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et d'ailleurs, ça devient absolument malsain. Au bout d'un moment, non seulement l'impôt devient confiscatoire, mais à un moment, tu peux te poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font avec ce pognon de dingue, comme dit l'autre. Soit. Mais c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause. Ce n'est pas l'État qui s'est mis à croître. C'est le capitalisme qui a décidé de ne plus prendre aucun risque et qui a décidé surtout de s'investir, et c'est le deuxième effet qui se coule de cette ouverture des marchés financiers, de s'investir là où le travail est le moins cher possible. Et comme il s'est investi là où le travail est le moins cher possible, il a dégagé une sur-valeur. Il a exigé d'ailleurs une sur-valeur. Et c'est comme ça qu'on a eu, si tu veux, non seulement cet écartement de revenus, mais cette psychologie, cette nouvelle psychologie du fait que finalement, on pouvait, comme on pouvait jouir sans entrave, comme dit 68, on pouvait faire du profit sans gêne ou sans entrave, y compris au détriment de son propre pays, y compris au détriment de ses salariés. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce management ? Qu'est-ce que c'est que cet art du management, enfin cette science du management ? C'est un moyen de noyer le poisson, de raconter aux gens pourquoi c'est formidable de penser qu'ils ne vont pas avoir d'augmentation de salaire, pourquoi c'est formidable de penser qu'ils vont être virés, etc. Et donc, cette mentalité-là s'est répandue, et c'est cette mentalité-là qui maintenant a déteint sur l'État et qu'on voit à la tête de l'État. Mais en fait, ni l'État, ni le vrai capitalisme à l'origine ne fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent effectivement avec des cordes de rappel, ils fonctionnent avec un surmoi, ils fonctionnent avec l'idée que le dirigeant et les dirigés partagent un intérêt général, et qu'au nom de cet intérêt général, on peut réussir ou échouer, et si on échoue, effectivement, on est sanctionné. Là, ce n'est plus tout à fait le cas. Là, il y a eu un transfert de responsabilité dans une idée qu'il n'y a plus que l'individu. Il n'y a plus rien au-dessus de l'individu. Et donc, l'individu, il cherche à maximiser son profit constamment. Et c'est à ça qu'on aboutit aujourd'hui. C'est-à-dire que le jeune, d'abord, il n'y a plus de salariat. Le salariat, qu'est-ce que c'est ? C'est inscrit dans un collectif de travail, dans un groupe, dans un intérêt général. – Dans un cap. – Dans un cap. Qu'est-ce que veulent faire les plus jeunes ? Ils veulent créer leur propre boîte. Voilà. Donc, ils sont dans une optique d'optimiser sous contrainte, de chercher leur intérêt individuel, etc. De la même façon, on peut considérer que l'explosion des charges sociales, l'explosion des dépenses publiques… – Cotisation sociale. – Cotisation, oui, parce que ça peut être vu, effectivement, comme un revenu différé. On cotise et puis ensuite, on récupère l'argent. Je suis d'accord avec toi. Mais enfin, les niveaux de prélèvement obligatoire deviennent fous et grèvent, bien sûr, la compétitivité. Mais il faut bien voir que c'est un résultat. C'est un résultat d'une survaleur, d'un surprofit qui a été arraché par un capital qui s'est groupé. C'est l'inverse, finalement, du communisme, du ouvrier de tout pays ou prolétaire de tout pays, unissez-vous. Là, les fonds de pension, c'est capitalistes ou détenteurs d'épargne de tout pays, unissez-vous et nous allons ensemble arracher le plus de valeurs possibles au travail. Voilà, c'est ça qui s'est produit. Et pour éviter des effets d'explosion politique et sociale, le système a mis en place non seulement ces filets de sécurité qui existaient déjà depuis les Trente Glorieuses, mais a maintenu à flot, a réussi à avoir d'abord une baisse des coûts de la consommation, ce qui a quand même permis pendant un temps de stabiliser les choses. L'ouvrier français ou l'employé français, parce que les ouvriers, il n'y en a plus beaucoup, ont vu leur salaire stagner, mais en échange, ils ont trouvé dans des supermarchés des produits à bas coût de main-d'œuvre qui étaient fabriqués à l'autre bout du monde. Donc ça a permis un peu de maintenir leur niveau de vie. D'un autre côté, beaucoup se sont retrouvés sans emploi. La croissance en tendance sur le long terme en Europe, et on revient à ta problématique de l'Europe, a commencé à ralentir sur le long terme. Et il n'y avait que l'Allemagne finalement et quelques pays du Nord qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Mais il faut bien comprendre que que ce soit l'Allemagne ou que ce soit le capitalisme français qui fonctionne bien, en général, ils sont axés sur l'exportation. Ils sont axés sur et la production, et la vente, et l'exportation dans des zones où la croissance économique est plus forte, et dans des zones où la consommation est plus forte. Et d'abord, évidemment, l'Asie. – J'ouvre une petite parenthèse, comme ça tu peux savourer ton verre d'eau. Château-la-Pompe 2023. – Merci. – À ta santé. Tu sembles connaître les arcanes du système financier, et tu sembles connaître le système capitalistique. Est-ce que tu mets des billes dedans pour essayer ? Est-ce que tu en croques ? C'est-à-dire avoir une intime connaissance d'un système, est-ce que tu as décidé d'en croquer ? Est-ce que tu es positionné sur les marchés ? Est-ce que tu fais de l'anticipation ? Des choses comme ça. Ou tu fais comme beaucoup d'experts en bitcoin, c'est-à-dire qu'ils brassent du vent à la télé, et quand tu leur poses la question, tu roules en Porsche, tu as un château, ah non, je n'ai pas de porte, mais je connais très très bien. Donc il y a des sociologues qui ne vont pas sur le terrain, mais ils parlent. Il y a des investisseurs qui parlent des marchés, mais ils ne sont pas sur les marchés. Est-ce que toi, tu es positionné ? Est-ce que tu as mis tes billes à gauche, à droite, ou pas du tout ? – Alors, je vais te répondre, mais ta question est vraiment intéressante, parce qu'elle traduit le fait qu'on a intégré ce schéma un peu américain, où quelqu'un pèse ou ne pèse pas, ou presque la valeur d'un individu, c'est sa capacité à dégager de l'argent, non seulement sur les marchés, mais à… – C'est sa capacité à… – Mettre en pratique ce qu'il préconise. – Oui, non, mais c'est ça. Est-ce que tu manges ce que tu racontes ? – Alors, ça m'est arrivé une ou deux fois, parce que je devais un peu me refaire, comme on dit, j'avais vraiment besoin d'argent, donc j'ai utilisé des anticipations, entre guillemets, qui ne sont pas des anticipations d'ailleurs si étonnantes que ça. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais comme ce n'est pas mon moteur, moi, ce n'est pas mon moteur de faire de l'argent, non, je n'occupe pas mon temps à ça, ce n'est pas quelque chose qui me… – Faire de l'argent pour ensuite se donner les moyens de changer le monde, c'est bien aussi, non ? – J'ai peut-être pas cette ambition, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'ambivalent, peut-être dans ma personne, j'allais dire personnage, mais je ne suis pas un personnage, mais dans ma personne, c'est de me voir avec un peu de recul, on essaie tous d'avoir un peu de recul sur soi, c'est que finalement, les gens de gauche, je pense que je suis droite, les gens de droite pensent que je suis de gauche et l'autre caractéristique que j'ai, c'est que j'ai eu des fonctions de direction, je suis un peu un homme d'action, et en même temps, je fais des bouquins et j'essaie de réfléchir, donc je ne suis pas vraiment, pour les gens contemplatifs ou pour les intellectuels, plutôt un homme d'action, et pour les hommes d'action, je suis plutôt un contemplatif ou un intellectuel. Donc, voilà, moi, ça me va très bien d'être dans cet entre-deux et de ne pas… Finalement, moi, le rapport que j'ai à l'argent est assez simple, je peux le décrire, c'est que je… – Et tu gagnes ? – J'ai toujours gagné depuis assez longtemps dizaines de milliers d'euros par mois, à peu près. – Net ? Brut ? – Brut, pas net. – Ça fait quoi ? 5 000 balles ? – Entre 5 et 7 000, oui. Entre 5 et 7 000. Par ailleurs, mon rapport à l'argent, c'est de ne pas en avoir besoin. Je n'ai jamais cherché à gagner de l'argent, mais je suis… – Quand on n'en a pas, t'inquiète pas, t'en as besoin. – Mais c'est précisément l'idée. C'est précisément l'idée de ne pas le prendre pour… Je ne sais pas, moi, je conçois parfaitement que les gens se lancent dans une aventure, enfin, qui est d'accumuler des signes ou des symboles ou des choses comme ça, d'une valeur, en fait, qui est assez abstraite, d'ailleurs. – Qu'est-ce que tu penses des gens qui parlent sans manger ce qu'ils racontent ? – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire, je te prends l'exemple des experts en bitcoin. – Ah oui. – Il y en a beaucoup qui donnent des conseils, à gauche, il y en a certains qui sont très, très bons, et qui mangent, d'ailleurs, la plupart du temps, ce qu'ils racontent. Mais la plupart, la plupart, ça reste que du blabla. C'est-à-dire que quand tu leur demandes, « Bon, est-ce que tu manges ce que tu racontes ? » « Ah ben non, moi, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas dans l'action, je suis dans l'analyse. » Est-ce que tu connais des gens comme ça, experts de plateau télé, qui n'ont jamais fait de terrain, qui n'ont jamais essayé d'infiltrer, qui ont une vieille expérience qui date d'années, 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 de décennies ? – La rente, quoi, en fait. – Oui, même pas de la rente. – Oui, je dirais, si peut-être la rente, la rente passée, ou un vernis passé, le côté lumineux d'un passé, mais en fait, ils sont as-been, ils ne connaissent pas la réalité des choses, ils ne vont jamais sur le terrain, et puis ils prêchent des choses, mais les conséquences, ce n'est pas pour eux. T'en connais des comme ça ? – Oui, mais je ne prêche pas non plus ce culte du terrain. Il y a différentes façons de comprendre le monde. Voilà, Marcel Proust… – Comprendre le monde sans être sur le terrain ? – A jamais été sur le terrain. Je pense que ses livres disent beaucoup de choses sur la nature humaine. Moi, ce n'est pas trop mon style de littérature, mais je suis plutôt Joseph Kessel que Marcel Proust. Mais enfin, quand on lit Proust, on se rend compte qu'il y a quand même une analyse assez puissante de la manière dont fonctionnait la société, l'individu de ça. Le mec n'est jamais sorti de ses salons parisiens. Donc, il y a de multiples façons de réfléchir et d'analyser la situation. Maintenant, ce que tu décris est vrai, c'est-à-dire qu'il y a l'archétype un peu du toutologue avec des phrases toutes faites, avec des citations, avec une espèce de petit vernis. C'est assez français, finalement, ce modèle. – Non, non, ce n'est pas français. – Alors, ça doit exister dans pas mal de pays, mais on a le… – Attention, ici, on ne touche pas la France. – Tu prêches un peu moins que… – Un converti ? – Un fanatique. – Je te coupe encore. – Je t'en prie. – Tu parlais de variables d'ajustement salariales. Alors, clairement, les salariés, ils ont pleine plein la gueule avec la nouvelle idéologie capitalistique dévoyée. On est loin des familistères et on est loin de tout ça. Tu es d'accord avec moi ? – Sûr. – Là, la variable d'ajustement, en termes de peuple, qui ont des mauvaises décisions, mauvaises anticipations, c'est l'angle de courbure de l'échine du peuple qui permet de maintenir le système. C'est le fait que le peuple n'a pas encore compris que faire de la cavalerie budgétaire avec un État, on le paye dans 10, 15 ans avec réduction des services publics, incapacité de faire valoir notre parole à l'étranger parce qu'économiquement parlant, on a un collier étrangleur de ceux qui détiennent notre dette ou ceux qui veulent nous faire chanter. Comment ça se passe ? – Tu penses que la variable d'ajustement du peuple français va continuer à lui faire courber l'échine ? Est-ce que tu as confiance dans le peuple français ? Est-ce que ça veut dire quelque chose d'ailleurs, encore, le peuple français ? – Si on en croit Fourquet et d'autres analystes assez avisés, il y a une sorte d'archipélisation, il y a une sorte de dispersion de façon poste du peuple français. Moi, est-ce que c'est intuitif, purement intuitif ? Est-ce que ces restes de lecture ou la fréquentation de gens d'un autre âge ? Charles Pasqua, des Jean-Pierre Chevènement, mais oui, j'ai cette impression très subjective parce qu'on parle de quelque chose de subjectif. Un peuple, c'est un affectio-societatiste, comme disait Romain, c'est un sentiment qui va relier des gens qui partagent une langue, qui se reconnaissent dans un gouvernement, sur un territoire, pas un gouvernement, mais un mode de gouvernement, en l'occurrence la République, et qui ont cette impression d'avoir une affinité ensemble. Je suis désolé, mais quand on voit, alors ça peut être tout à fait trivial, mais un match de la Coupe du Monde, c'est quand même un révélateur qu'il existe un affectio-societatiste français. Peut-être même d'ailleurs là où certains ne voudraient pas ou pensent qu'il n'y a plus d'affectio-societatiste français. Je suis le premier à penser qu'il y a un grave problème de… Moi, je préfère parler d'assimilation que d'intégration, mais d'assimilation des enfants et même des petits-enfants d'une certaine immigration, c'est vrai. Mais quand il y a un match de Coupe du Monde, tu vois que tout le monde sort le drapeau français, donc ça veut dire quelque chose. Quand il y a un attentat, le pays se sent intégralement meurtri, beaucoup plus que si l'attentat survient chez le voisin. Et quand un pays de la zone euro marque un but, dans une compétition internationale, les gens ne sortent pas leur drapeau européen. Donc je pense que cette affectio-societatiste, même si c'est rentré, même si c'est avec beaucoup de pudeur, parce que le patriotisme français est pudique, il a toujours été pudique, ce n'est pas le patriotisme américain, oui, ça existe, les Français sont conscients. Il y a d'ailleurs une fierté blessée. J'aime beaucoup cet auteur Philippe D. Ribarne, il a écrit beaucoup de choses sur la notion de prestige, mais qui a bien analysé aussi ce qu'était finalement au fond l'identité française. Et Philippe D. Ribarne dit qu'il y a une tension particulière en France, c'est un pays, comme tout le monde sait, enfin en tout cas, parce que les gens qui ont lu Tocqueville savent que c'est le pays de la passion de l'égalité, il y a une folie de l'égalité, c'est le pays qui invente le maître étalon, voilà, tout le monde doit être sous une même toise, parce que c'est un État qui va accoucher d'une nation et d'un peuple. Et puis il y a ce côté aussi d'ailleurs un peu mesquin, un peu jaloux, on ne veut pas que le voisin ait plus, etc. Et simultanément, et pour la même raison d'ailleurs logique, c'est le pays où les gens cherchent à se distinguer, cherchent le prestige, cherchent l'honneur, cherchent une forme de reconnaissance, même très symbolique, et d'ailleurs parfois le symbolique au détriment du réel. Ce qu'avait compris Adolf Hitler, il suffit de donner aux Gaulois l'illusion que la moitié de leur territoire était contrôlée, c'était la zone libre, pour qu'ils soient contents finalement. Et ce qui était très malin de la part d'Hitler, parce que c'est un territoire, notre territoire est quand même assez vaste, il fallait immobiliser beaucoup de troupes. Donc il y a quelque chose comme ça dans la psychologie française, qui est la passion de l'égalité et la passion de la distinction. Tous les Français rêvent d'être président de quelque chose, ou d'avoir une décoration, et en même temps tous les Français ont cette idée que personne, le plus grand, comme dit Montaigne, le plus grand roi, n'est jamais assis que sur son cul. Donc ça c'est très très français, et Philippe Diribarne utilise la fameuse tirade du non-merci dans Cyrano de Bergerac pour dire la France c'est ça, c'est un peuple de citoyens qui aspirent tous à être des aristocrates. Et ça c'est vraiment très français. Donc si tu poses la question, est-ce qu'il existe encore quelque chose comme la France, est-ce que cette idée elle est morte ou pas ? Non, je pense qu'elle n'est pas morte. Maintenant, pardon, j'ai fait une grande digression, on va revenir à ta question... – À ta variable d'ajustement. – À ta variable d'ajustement. On est dans un paradoxe à nouveau parce que... – On prend mauvaise décision prise. – Oui, je crois que les Français sont inquiets. Ils sont inquiets pour l'ordre public. Ils sentent qu'on peut être dans une situation de bascule où l'ordre public va céder et où il va y avoir le retour vraiment d'une violence, d'une violence politique, d'une violence à grande échelle. On la sent poindre. – Déjà, non ? – Non, c'est à bas bruit. – Le venin politique dans la parole politique. – Alors, la violence dans la parole et pas que dans la parole. 120 attaques au couteau par jour. Le propre de cette violence... – Les sources de ça ? – Oh, c'est une donnée de 2017 et c'est à vérifier. C'est à vérifier, non pas le chiffre lui-même, j'en suis sûr, mais la source. Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui ressent ça ? Probablement parce qu'il n'y a que lui qui doit avoir ces données-là. C'est pour 2017. Ce qui me semble juste... Pas intéressant, non, c'est tout sauf intéressant. C'est qu'il y a... Ça exprime autre chose. Cette violence exprime autre chose qu'une simple violence, disons, de volonté de voler ou de s'approprier le bien d'autrui, etc. Il y a une sorte de rage là-dedans qui s'exprime. Il y a une montée de violence dite gratuite. C'est ça, c'est quand même important. – Et quel chiffre pour la Corse ? – Non, je n'ai pas les chiffres pour la Corse. Je n'ai pas les chiffres pour la Corse, mais par contre, j'ai été cet été en Corse. – Où ça ? – Je suis baladé, j'avais un bateau. J'ai fait un peu de cabotage. – C'est un grand bateau ? – Tu veux tout savoir. – Je veux tout savoir. – C'était... – Océanie 500 ? – Non, non, non. – Le site de Cyril Hanida ? – Tu fais de l'évasion fiscale ? – C'est un bateau à voile, pas du tout. – L'optimisation fiscale ? – Tu penses que ce sera la première personne à qui je raconterai ? Non, non, je ne fais pas d'évasion fiscale. Et en l'occurrence, avec un copain, on a loué un catamaran. – Un bateau ? – Je n'aime plus. C'était assez gros parce qu'on était nombreux. – Un boulagoune. – Un truc dans ce goût-là. – Un vieux truc, quoi. – Un vieux truc, un vieux truc. Mais c'était... – C'était confortable. – Très confortable, c'était un peu un promène-touriste. – Est-ce qu'on a permis au Thurier où il y avait un équipage ? – Non, 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 moi, je ne l'ai pas. Mon pote était prof au Glénand, donc il manœuvrait ça très, très bien. – Il s'est navigué, c'est un vrai marre. – Il s'est navigué, c'est un vrai marre. – Oui, il est Glénand, non ? – C'est magnifique, magnifique. – C'était de la pêche ? – On n'a pas fait de pêche parce qu'on n'avait pas de matos, malheureusement. J'aime beaucoup la... – Attention, pas de pêche dans les parcs autour de la Corse, c'est bien. – Verbotone. – Et puis, pas l'encre n'importe comment. Bon, j'essaie de te déconcentrer un petit peu, continue. – Non, non, mais ça ne marchera pas, parce que ce que je voulais te dire, c'est que cet été... – Ça ne tiendra pas. – Cet été, j'ai vu partout où je suis passé dans les petits villages, cette idée que Yvan gloria a t'es. Donc Yvan, c'est Yvan Colonna, et Yvan, gloire à toi. Et c'est incroyable parce qu'on voit que la nature horreur du vide, comme il n'y a plus de patriotisme français, comme il n'y a plus d'affectio-societatisme français, la nature, d'une certaine façon, reprend ses droits. Parce que les êtres humains... – Ce n'est pas l'avis de tous les Corses. – C'est-à-dire ? – Yvan Gloraté, c'est... – Ah non, non, tu as raison, tu as raison. Mais c'est un phénomène étonnant. – Il faut nuancer. – Mais c'est un phénomène étonnant parce que, il y a des tas de Corses qui sont persuadés qu'Yvan Colonna est innocent, etc. Mais le simple fait que l'idée de son innocence soit propagée comme une traînée de poudre et l'idée qu'il soit un martyr désormais de la Corse parce que tué par un djihadiste dans sa prison, ça montre que les peuples ont besoin de martyrs, ils ont besoin de sacrés, ils ont besoin de se sentir appartenir à un collectif. Et la nature, encore une fois, à horreur du vide, c'est une démonstration chimiquement pure que l'être humain, qui est un mammifère grégaire, qui vit en groupe, qui vit sur un territoire, qui s'approprie à un territoire, et qui a besoin d'être relié par cet affectio-cetatis, si tu le fais disparaître, si tu prétends qu'il n'y a plus d'identité nationale, qu'il n'y a plus de patriotisme, d'une façon ou d'une autre, ce besoin, il va trouver un moyen de s'exprimer ailleurs, de sorte que les Corses redeviennent Corses, les Bretons redeviennent Bretons, les Juifs redeviennent Juifs, les Musulmans redeviennent Musulmans, et ainsi de suite. Donc chacun se tourne vers ce qui peut lui donner une identité et un sentiment d'appartenance, parce que tout simplement, en tant qu'être humain, on ne peut pas se passer de ce sentiment. Et le plus fascinant, on peut dire ça comme ça, oui, c'est un peu l'identité de ceux qui n'avaient pas d'identité. – C'était une riche idée d'ailleurs que Sarkozy nous impose le gilet jaune. – Un peu, un peu. Mais ta remarque est juste, parce que finalement, c'est un peu l'identité de ceux qui n'en avaient pas, puisque la surclasse internationale qui va d'aéroport en aéroport, les fameux Anywhere de Goodhart, de l'anglais Goodhart, eux, ils ont une sorte de prestige et d'appartenance collective qui n'est plus nationale, certes, mais tout de même, ils se sentent appartenants. – C'est ça. – Exactement. Et d'ailleurs, dans les quartiers dits sensibles ou dits populaires, certains appellent ça des quartiers populaires, autrement dit… – Et d'autres quartiers pauvres ? – Pas que, il y a d'autres quartiers pauvres. Là, je parle des banlieues où il y a des espèces de ghettos un peu refermés sur eux-mêmes et tout ça, beaucoup de trafic de stupéfiants. Là, ce qui est fascinant, ça se voit à l'ONU, cette loi de l'impossibilité pour les êtres humains de vivre en territoire sans être dans un groupe et sans se sentir appartenir à un lieu, finalement, les gens de la Grande-Borne se tapent dessus contre les gens de la cité d'à côté. En fait, spontanément, l'être humain va recréer un micro-patriotisme. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, ce que j'avais vu en Corse. On n'en sort pas, en fait. Comme on ne sort pas de la guerre, on ne sort pas non plus de ce besoin d'appartenance collective. – Il ne faut pas comparer les Corses avec la Grande-Borne. – Non, mais attention, là, on ne peut plus comparer aujourd'hui parce que tout devient extrêmement sensible. En fait, on ne peut pas penser sans comparaison, mais bien sûr qu'il y a toujours des points qui invalident la comparaison. Là, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir entre la Grande-Borne et les Corses. Mais il y a un point commun, c'est qu'il y a le besoin de sécréter une appartenance collective et de se sentir en tant qu'individu relié à un groupe. Un groupe qui donne un prestige, qui donne une fierté et qui engage d'ailleurs une forme d'hormone agressive ou de violence. C'est-à-dire que si on va chercher des noises aux Corses, ils seront là, ils vont répondre. Si on cherche des noises à la Grande-Borne, ils seront là, ils vont répondre et ainsi de suite. C'est toute la folie de l'Europe. L'Europe, c'est un affectio-soviétatis absolument abstrait et sans aucune chair, aucune mémoire, aucune sensibilité. Et donc, personne n'ira se faire trouver la peau pour défendre l'Europe. L'Europe, c'est une abstraction en fait. C'est une idée. C'est l'idée d'une utopie qui n'est plus ni le Troisième Reich, ni l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, qui est une sorte de troisième utopie. Cette troisième utopie, je pense que c'est l'idée que les gens peuvent vivre sur un territoire sans affectio-soviétatis, donc sans se faire la guerre, sans avoir quelque chose qui soit au-dessus d'eux et qui toise l'individu. Et surtout, c'est une utopie dangereuse parce qu'on est dans le vide, en quelque sorte. On est dans le vide. On a démonétisé les nations et on n'a rien d'autre à la place. Ils sont sympas, les Corses. Ils sont fantastiques. Ils sont adorables. Ils sont fantastiques. C'est une terre sublime où les gens... Tu as déjà voyagé un petit peu en dehors de la France ? Un peu. Un peu. Combien de temps ? Je ne suis pas un grand voyageur, mais je... Tu as voyagé où ? Combien de temps ? Par quel moyen ? Tu as fait un club made warzazat où tu as pris tes baskets, un sac à dos ? Tu as appris trois mots du coin pour... Je suis... Encore une fois, je vais passer pour un centriste, mais ni l'un ni l'autre, mon capitaine. C'est-à-dire que j'ai passé, par exemple, une fois dans ma vie pratiquement deux mois en Égypte, dans une famille, au Caire. Kouloutamam ? La. La oua. Non, mais je ne suis pas arabophone. D'accord. Et donc, tu as passé deux mois sans apprendre un seul mot ? Oh, si, mais j'ai de vagues souvenirs. Allez, donne-moi-en un... Non, 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 non. Là, voilà, pas de... Donc, je me suis baladé parce que dans l'école de commerce que je dirigeais, j'ai installé... C'était où en Égypte ? Au Caire. Au Caire, pardon, merci. Au Caire. Je t'en prie. Le quartier ? Pas très loin de Mbaba. Tu connais Mbaba ? Un quartier assez populaire. Près de la place Tahrir ? Pas très loin, mais pas tout à fait à cause de la place Tahrir, non. Dans la même ? Je me suis... Ok, c'est ça. Je me suis baladé un peu en Chine, notamment dans le Yunnan. Alors, je ne suis pas resté très longtemps, mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours. C'est un voyage organisé par qui ? Non, c'est... J'ai installé une... J'ai installé une succursale, on peut dire ça comme ça, une antenne de l'école de commerce que je dirigeais, à Kunming, donc à la frontière... Enfin, dans le sud de la Chine, à la frontière entre le Vietnam et la Chine. Et c'est un... C'est un territoire magnifique, d'ailleurs, qui est une grande zone de tourisme pour les Chinois. Et donc, j'y ai essayé assez fréquemment. Les Égyptiens, ils t'ont renommé ? Ils t'ont donné un surnom ou pas ? Euh... Oui, mais je ne vais pas le dire là, parce que c'est pas... Pourquoi ton surnom ? Ou ton nom ? Ton prénom ? Ton nouveau prénom ? Vous aimez bien les Égyptiens ? Ils sont très sympas, les Égyptiens. Mais quel prénom t'ont donné ? Euh... Non, je ne le dirai pas là, parce que c'est pas... C'est un peu... C'est un peu... Voilà. Folklo, on va dire ça comme ça. Pourquoi je vous clous ? Non, parce qu'en fait, ce que je n'avais pas compris en réalité, c'est que quand on t'invite à manger, à un moment, de toi-même, tu dois dire stop. Voilà. Et moi, je pensais que c'était poli... Ah ben, tu vois bien, je ne dis pas stop. Tu vois bien qu'en fait, je pensais que c'était au contraire poli de manger tout ce qu'on me donnait, mais on m'a donné des quantités absolument astronomiques. Donc ça les a beaucoup fait rire, en fait. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas... Mon espérance de vie, elle est vraiment... Si j'avallais tout ce qu'ils me proposaient comme calories, je n'allais pas vivre très longtemps. Voilà. Non, mais en fait, c'est un... C'est les peuples qui ont beaucoup souffert qui font ça en général. Bien sûr. Bien sûr. Il y a un rapport à la nourriture qui est un peu névrotique. C'est vrai. Tu as été de balader un peu dans le sud de l'Égypte ? Non, je n'ai pas été en Haute-Égypte, j'ai été beaucoup... Est-ce que tu as assisté en quelle année, ça ? En 97, je dirais ? 97, 98. Est-ce qu'il y avait des problèmes de migrants déjà à l'époque ? Non, pas à ma connaissance. Il n'y avait pas de problèmes de migrants, mais il y avait déjà... J'ai assisté quand même à des arrestations très, très musclées, des mouhabaras, des services... Ceux qui ont des espèces de bérets noirs et des grands manteaux noirs genre Matrix. Exactement. Et qui ont arrêté... Vraiment, c'était très violent. Et là, c'était... Je me suis rendu compte aussi que le monde occidental, pour un arabe, pour un Égyptien, pour un Tunisien, pour un Algérien, etc., ça pouvait quand même... Enfin, un Algérien, non, mais dans beaucoup de ces pays, être arrimé au monde occidental, ça pouvait signifier quand même répression, torture, etc. Il y avait une sorte d'inversion, un peu, des codes dans le monde au Proche-Orient. Comment tu vois le phénomène de flux migratoires ? Comment tu vois la politique européenne de gestion des flux migratoires ? Comment tu vois la Turquie, la gestion des flux migratoires grâce à la Turquie ou à cause de la Turquie ? Comment tu vois l'Europe face aux fondamentaux qui se détraquent ? Le climat, l'économie, l'énergie, les ressources ? Est-ce que les chemins ou les routes migratoires vont créer des soucis ? Est-ce que c'est une chance ? Ce n'est pas une chance pour toi ? Est-ce que, vu la démographie européenne qui stagne un peu, c'est peut-être bien, pas bien ? Tu vois où je veux en venir ? Bien sûr. Je t'écoute. Alors d'abord, on oublie toujours, et notamment les gens qui critiquent, on va dire, la mondialisation ou le capitalisme, oublient toujours que ces flux migratoires, c'est le complément de la libre circulation du capital ou des marchandises. La mondialisation postule… Pardon ? Ou c'est des gens qui souffrent. Mais ça ne change pas le fait que le modèle capitaliste pose comme principe qu'il y a un marché mondial et que les facteurs de production doivent circuler. Donc l'argent doit circuler, les biens et les services doivent circuler, et là certains disent halte au feu, et je pense qu'ils ont en partie raison, mais par contre, ils ne disent pas halte au feu lorsque le facteur travail circule. Et le facteur travail circule aussi pour le bon plaisir du capital, puisque grâce à ça, on sait bien, l'armée de réserve, les salaires n'augmentent pas beaucoup, on peut payer les gens avec un lance-pierre, etc. Ce que l'Europe pratique à l'intérieur de l'Europe avec les travailleurs détachés, il le pratique aussi à l'extérieur. Il n'y a pas que l'Europe, d'ailleurs, parce que la Grande-Bretagne, sortie de l'Europe, continue d'ailleurs à avoir beaucoup d'immigration pour cette raison. Donc c'est d'abord, je pense, qu'être favorable à la liberté de circulation des migrants et à l'accueil des migrants, c'est tout de même un réflexe capitaliste. C'est un signe de ralliement au capitalisme. Normalement, les salariés et les salariés les plus modestes devraient être absolument hostiles à cette libre circulation disons du facteur travail entre guillemets. Parce que le sujet, c'est bien sûr que ça devient une question morale. C'est-à-dire que critiquer l'immigration, c'est être dans le camp du mal et tous les migrants sont maintenant des gens qui fuient non seulement la misère, la torture, etc. Et tous les migrants économiques deviennent automatiquement des demandeurs d'asile. L'asile n'est pas une mauvaise chose en tant que telle, mais l'asile, comme les gens à peu près informés le savent, c'était vraiment réservé à très peu d'individus dans la Constitution et dans nos principes. Il s'agit de se battre pour la liberté et ça correspondait à des profils type Solzhenitsyn. Là, ce n'est pas Solzhenitsyn, là, c'est des centaines de milliers de gens dont on ferait pareil à leur place. On ferait exactement pareil à leur place. L'asile climatique, tu y crois, tu n'y crois pas ? C'est un autre sujet, oui, j'y crois, mais il n'est pas... Alors, je vais répondre à la question. Je pense que les migrations à l'intérieur de l'Afrique, parce que la transition démographique n'est pas terminée en Afrique, vont d'abord se dérouler à l'intérieur du continent. Le plus simple pour les Africains dans des zones qui deviennent répulsives pour des raisons climatiques ou parce que les États s'écroulent, les économies s'écroulent, etc., et qu'ils cherchent à gagner un peu mieux leur vie, ils vont d'abord se monter au nord ou au sud. – Ou ils cherchent simplement de survivre. – Oui, bien sûr. Et là, il y a une vision quand même qui est assez faussée qu'on a, nous, c'est qu'on se méfie beaucoup du pourtour méditerranéen, du sud de la Méditerranée, donc le Maghreb pour l'essentiel, puisqu'ils sont francophones, mais la transition démographique a bien démarré dans ces pays. J'ai regardé la Tunisie, par exemple, les gens ignorent que ça y est, on est en dessous du seuil de renouvellement des générations en Tunisie. La Tunisie, c'est un pays qui fait 1,9 enfant par femme. Donc, l'idée de l'Europe, c'est à la fois soit un espoir, soit une crainte, l'idée qu'on va payer les retraites, qu'on va combler les trous démographiques parce qu'on va faire venir des jeunes qui vont bosser et financer nos retraites ou qu'on va maintenir comme ça à flot notre économie ou alors c'est une crainte parce qu'on va être submergé, c'est la théorie du grand emplacement. Moi, je pense que ce qui est quand même fou dans cette histoire, totalement fou, c'est que là, on se dit qu'il y a quelque chose qui tourne vraiment par rond, c'est que tu ne peux pas vouloir des choses qui sont totalement contradictoires. Autrement dit, si tu penses que tu as besoin de migrants pour financer tes retraites, le premier réflexe que j'ai, c'est pourquoi les mêmes qui disent mais faites venir à nous des millions de migrants, les mêmes sont contre la relance de la politique de natalité. C'est quand même très étrange. Voilà une première contradiction. – Qui c'est qui ces gens-là ? – Ceux qui nous gouvernent. Il y a quelque chose qui fonctionnait très bien en France, c'est la politique de natalité. Elle a été cassée par François Hollande, réservée aux plus modestes, donc en partie effectivement à des populations qui sont fraîchement arrivées et qui ne sont pas encore tout à fait dans le train démographique français. On est à peu près à 1,8 enfant par femme en France, un peu plus, entre 1,8 et 1,9, en partie grâce à l'immigration. Si on retire l'effet de l'immigration, je crois qu'on est à 1,67. Il y a un seuil qui est pratiquement irréversible, c'est 1,5. Et là, nous, on est obsédés justement par la question d'immigration, c'est la question que tu poses, c'est-à-dire, bombe démographique, on sait que la transition démographique n'est pas terminée, le Sahel notamment, pour ce qui nous concerne, qui a encore des pays avec 4, 5 enfants par femme, ce que faisait la Tunisie en fait, il y a dans les années 80-90. En Tunisie, il y avait 4 ou 5 enfants par femme. Aujourd'hui, je rappelle, en Tunisie, il y a moins de 2 enfants par femme. Donc ces pays du Sahel vont faire leur transition démographique, ils n'ont pas encore fait leur transition démographique. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une explosion de la démographie, comme ça, s'il y a non seulement x2, x3 en termes de population, et donc avec potentiellement des problèmes de subsistance aggravés par le tableau climatique, et deuxièmement, il va y avoir aussi un rajeunissement de la population. Et en fait, je pense que ces migrations, elles sont d'abord attirées par la mise en place de pompes aspirantes que sont cette protection sociale qui est ouverte totalement à tous, et c'est une autre contradiction très forte de vouloir maintenir un système de protection sociale très fort et de l'ouvrir de manière universelle. Là, c'est automatiquement faire sauter la banque, puisqu'on sait qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée des candidats par million qui peuvent venir et profiter de ces systèmes. Donc là, c'est une contradiction. Donc je pense qu'il faut choisir son camp. Soit on dit, faites venir plein de gens, mais dans ce cas, renoncez au système de protection sociale, ou alors vous voulez défendre, comme l'ont très intelligemment compris les sociodémocrates danois, vous voulez défendre votre système de protection sociale, mais dans ce cas, il faut limiter les flux migratoires. Et en ce qui concerne, tu me posais la question sur la Turquie, la Turquie et même maintenant le Maroc ont compris qu'il y a un chantage migratoire qui peut facilement être exercé par ces pays en disant, moi j'ouvre les vannes, si j'ouvre les vannes, tout de suite, vous allez voir ce que vous allez voir, donc financez-moi, faites des transferts financiers, budgétaires, et comme ça, je vais moi contrôler les migrants à votre place. Ce qu'on fait d'ailleurs pour la France, fait la même chose pour la Grande-Bretagne par exemple. – Ce que faisait Kadhafi, non ? – Ce que faisait Kadhafi, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, donc cette question des flux migratoires, elle est d'autant plus grave qu'on a en même temps disons, la volonté de dépasser les États-nations et donc on ne croit plus nous-mêmes dans notre modèle assimilationniste. Donc au moment où on renonce au modèle assimilationniste, on fait venir beaucoup de gens dans une économie qui tourne d'ailleurs vraiment… Parce que l'immigration, ce n'est pas un phénomène moral, c'est ça, l'erreur intellectuelle centrale de ce problème de l'immigration, c'est de vouloir traiter l'immigration suivant une grille morale, bien ou mal. En fait, l'immigration n'est ni bonne ni mauvaise en tant que telle. Si ton économie est au plein emploi, tu n'as pas de chômage du tout et qu'au contraire tu es en tension, ça peut être intéressant pour toi de faire venir de la force de travail qui va augmenter, améliorer encore ta croissance, ta richesse, ta production, etc. Tu vas taper les reçois chez les copains, que tu corromps les gouvernements qu'il y a sur place et que tu t'en mets plein les fouilles. Tu parles de la Russie là ? Non. La Chine ? La France, non ? Ah bah oui, on n'est pas les seuls à faire ça, mais moins je pense d'ailleurs que les autres. Mais qui aime bien châtie bien, donc en français on peut s'auto-châtier, c'est ça ? Donc quand tu vois ça, est-ce qu'on a aussi, nous la France, une obligation morale ? C'est-à-dire que notre société thermo-industrielle, alors peut-être moins parce qu'on est la France, on a un système thermonucléaire, donc on émet moins de carbone, puis on fait gaffe, on envoie notre pollution que chez les Chinois, mais est-ce qu'on n'a pas une responsabilité morale par rapport au réchauffement climatique ? Quand tu vois que certaines zones du monde avec un taux d'humidité très important, une augmentation des températures, ça devient létal de se balader la journée, est-ce qu'on n'a pas aussi une responsabilité face au monde ? Nous, les occidentaux, les prêcheurs du capitalisme, appelle ça comme tu veux, comment on fait pour réagir ? Comment on fait pour que ça se calme un peu ? Comment on fait pour tendre la main ? Comment on fait pour aussi essayer d'apeser les souffrances qu'il y a chez les autres ? Est-ce qu'on coopère ou est-ce qu'on fait des murs ? Je discutais, tu parlais d'anecdotes, je discutais avec un copain, un vieux, 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 en plus copain, il me disait, très bien informé, il me disait ils ne savent pas encore où est-ce qu'ils vont construire le mur. Alors, on fait quoi ? On construit des murs alors que ça ne sert à rien, surtout nous, c'est un peu compliqué avec la Méditerranée, on fait quoi ? Encore une fois, c'est intéressant la manière dont tu poses la question parce que tu la poses sur un angle moral du rachat d'un péché, d'une dette, d'un péché originel de l'Occident sous forme d'émissions de carbone, sous forme de prédation, de destruction des matières premières, de colonisation, etc. Est-ce qu'il faut cette conduite introspective ? Non, je ne pense pas, je pense que la colonisation est un phénomène par exemple qui est très mal compris, la colonisation ce n'est pas l'invention de l'Occident, l'esclavage ce n'est pas l'invention de l'Occident, si l'Occident a inventé quelque chose c'est la décolonisation, c'est la seule civilisation qui a décidé d'être décolonisée, c'est la seule civilisation qui a aboli l'esclavage, c'est pas... Donc, l'Occident, je veux bien que l'Occident a commis des prédations à une échelle apocalyptique, c'est vrai ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'esclavage un peu partout entre tribus, chez les rires. L'esclavage est un universel humain, l'esclavage n'avait jamais cessé. chez les rires. Exactement, exactement. Ce qui me paraît frappant et intéressant, c'est vraiment cette idée du péché originel qu'on retrouve dans la dimension walkie, c'est-à-dire on aurait... C'est le fardeau de l'homme blanc, autrement dit. Et ça, ça nous poursuit. Le fardeau de l'homme blanc, ça nous a obligés à coloniser, à aller, entre guillemets, casser les pieds de ces peuples premiers ou des peuples... Voilà, parce que le phénomène de colonisation, c'est le décalage temporel. La colonisation, c'est quelque chose qui s'impose, même si tu ne le veux pas, parce que tu as des sociétés qui peuvent techniquement, pas moralement, mais techniquement, vivre à des époques complètement différentes, à des siècles et des siècles de différence. Et ça crée une sorte d'appel d'air. Voilà, et je pense que c'est le phénomène de la colonisation, on le voit comme une sorte d'une imposition violente. Et nous, en France, on a cette idée de la colonisation avec, par exemple, la guerre d'Algérie, la décolonisation très violente de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'était plutôt une exception à la règle de la colonisation française. La guerre d'Algérie, il y a eu un transfert de population européenne. Et je pense que la colonisation de peuplement, évidemment, elle est très compliquée ensuite à gérer parce qu'il y a des gens qui viennent et qui s'installent chez les autres et qui prétendent être chez eux. Donc au bout d'un moment, ça devient très difficile et ça a été très difficile et très violent. Et tu vois, on retrouve ce problème avec l'immigration. L'immigration, ça peut être un bénéfice et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'immigration, il y a une barrière culturelle, s'ils ont telle ou telle religion, on ne peut pas, etc. Non, mais il y a des conditions pour que ça se passe bien. La condition, c'est qu'il y a une croissance économique forte, donc ton économie en est besoin. C'est vrai pour toi, mais c'est vrai aussi pour ceux qui arrivent. C'est important aussi d'avoir, disons, énormément d'enfants indigènes parce que l'assimilation ne peut se faire que par les enfants. C'est les enfants qui font que les nouveaux venus, les enfants des nouveaux venus immigrés vont se transformer en français. C'est parce que les nouveaux arrivants se retrouvent dans des classes où il y a beaucoup d'enfants français. C'est les enfants français qui vont les transformer en français. Donc, résoudre le problème de la baisse de la natalité en faisant venir des palanqués de gamins qui vont se retrouver entre eux dans des ghettos, c'est une idée complètement folle. Et la critique de la colonisation de peuplement, par exemple, d'Algérie, c'est-à-dire que les Européens disent, on est chez nous, on s'installe chez vous, et là, ça serait plus légitime en s'en servir. C'est-à-dire qu'on prend des populations qui vont se concentrer, rester entre elles et dire, on ne fait pas partie de votre société. Nous, on veut installer une contre-société et ça, ça serait bien. Donc, pourquoi ça serait mal dans un sens et bien dans un autre ? Parce qu'on en revient à cette idée de péché originel de l'Occident qui est une vieille idée chrétienne, on a croqué la pomme, etc. Donc, pour répondre à ta question, je pense que l'image qui me vient, c'est celle du Titanic, c'est-à-dire que si d'aventure il y avait une catastrophe planétaire sous forme climatique, par exemple, et qu'il y ait des canaux de sauvetage, et que les pays du Nord soient des canaux de sauvetage, est-ce que faire venir 4 ou 5 ou 6 fois la proportion des gens dans le canaux de sauvetage sur le canaux de sauvetage pour que tout le monde coule, est-ce que ça servirait à quelque chose ? Non, on coulerait aussi et on ne les sauverait pas davantage. – Il y a des pays du Sud aussi, après le tropique du cancer et après le tropique du catégorne. – Bien sûr, bien sûr. Et je pense que les zones de haute et de basse pression, je vais essayer d'expliquer, à l'intérieur de l'Afrique, par exemple, c'est sur le continent africain et on le voit en Tunisie, par exemple, le président tunisien a des positions qu'on pourrait qualifier de xénophobes ou d'extrême droite, il a un discours extrêmement virulent contre les migrants. – Qui a amené à énormément de violence. – Énormément de violence. Énormément de violence. On voit que ces pays dits du Sud et notamment des pays musulmans n'ont aucune forme de pitié et aucune forme de compassion pour des migrants, qu'il s'agisse des migrants économiques, climatiques ou autres. – Ce n'est pas ton surnom d'Égyptien ? Tu ne me diras pas. – Non. – Tu fais de la plongée ? – Bien essayé. Pas avec… – Tu parles de palanqués ? – Moi, je suis un plongeur très amateur. Je ne suis pas un pro de la plongée. – Tu crois en Dieu ? – Oui. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que… – Tu as un ami imaginaire ? – Non, ce n'est pas un ami imaginaire. C'est que… Ce qui me fascine, c'est le problème de la conscience. C'est-à-dire que c'est pas… La question, c'est pourquoi il y a… c'est pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, c'est pourquoi on en est conscient, pourquoi on a ce regard, cet œil ouvert sur le monde. Il doit y avoir une raison à ça. Je ne sais pas si, en revanche, cette raison, elle nous est accessible. Peut-être que non. Mais il y a une sorte de… il y a un code, il y a quelque chose, il y a un programme. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même assez fascinant dans l'organisation de l'univers et dans notre organisation à nous. – Parce que tu n'arrives pas à l'expliquer ? – Non. Fascinant d'abord parce que j'en suis conscient. Alors, est-ce que ça veut dire que je me prends pour le centre du monde ? Non. – Mais on ressent quand même une idée d'harmonie. Cette idée, elle court dans toutes les civilisations humaines. Est-ce que c'est le mystère, par exemple, de l'art ? Est-ce que le fait d'écouter une symphonie ou de voir une œuvre d'art qui a traversé les siècles, ça te renvoie à l'idée d'une sorte d'ordre, d'organisation de l'univers et d'harmonie de l'univers ? Peut-être. Peut-être. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais douté qu'il y avait quelque chose plutôt que rien, en fait. Qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une raison pour laquelle on avait cet œil ouvert sur l'univers. – Et tu crois en quel dieu ? Tu vas à la messe ? – Non, je ne vais pas à la messe. Je ne vais pas à la messe et j'ai plutôt… – Tu fais carême ? – Non, non, non. Enfin, moi, je ne suis pas du tout contre les rites. Il s'avère que je n'adhère pas à aucune religion connue. Je ne pratique aucune religion connue. Mais c'est plutôt une sorte d'intuition de l'organisation de l'univers, oui. – Tu es franc-maque ? – Non. – On t'a proposé ? – On propose à beaucoup de gens. – Tirer les bouboules, c'est ça ? – Trêve de plaisanterie. Tu ne me diras pas ton surnom en égyptien ? Si tu me donnes le tien, je te donne le mien. – Non, mais parce que le tien, il est dissible ou pas ? Oui, si tu veux le dire, oui. – Alors, le mien, je t'explique. – Vas-y. – Le mien, il m'a été donné parce que je suis l'esclave de paix. – D'accord. – Et toi, c'est parce qu'on t'appelle poubelle de table, c'est ça ? – Il y a un côté comme ça, oui. – D'accord. – Donc c'est moi, Valorison. Tu vois ? Chacun son karma. – Ce n'est pas une histoire de karma. – Surtout pas là-bas. – C'est une histoire de compréhension. Tu as été à un mariage égyptien ? – Non. – Du tout ? – Non. J'ai raté quelque chose, apparemment. – Ah ouais. Surtout dans le sud. Extraordinaire. – Mais c'est un pays absolument fascinant. – Oui, les égyptiens. Moi, je préfère les égyptiens du sud. – La Haute-Égypte, c'est la vrai. – Ils sont plus cools, ils sont plus fun. – Mais j'étais dans une famille qui venait de Coptes, qui venait de Haute-Égypte. – Donc des chrétiens. – Donc des chrétiens. – J'adore l'Égypte. – Ah mais c'est facile, on en parle. – Je ferai une émission spéciale Égypte. Revenons à notre énergie, à la Chine, et à ceux censés anticiper les conneries, faire des plans à 30 ans. – Il n'y a pas un commissaire au plan, comment il s'appelle déjà ? – Comment il s'appelle déjà ? – Ça ne me dit rien, un centriste là. – Bérou, Bérou. – Ah oui, un petit jeune. – Oui, un petit jeune, oui. – Un start-upper de la politique. – Oui, oui, oui. Là, il y a un papier du Financial Times qui dit, bon, la Chine est en train de sécuriser ses approvisionnements en uranium, ça va mettre à peu près 5 ans à l'Europe pour pouvoir reconstruire une chaîne d'approvisionnement en dehors de Moscou. C'est quoi ça ? C'est une erreur européenne ? C'est une erreur française de ne pas avoir anticipé ça ? – Mais moi, il me semble, encore une fois, au risque de décevoir ceux qui attendent des professions apocalyptiques ou catastrophistes, moi, je pense qu'à partir du moment où la Russie a gagné sa guerre contre l'Ukraine, ça va être un peu business as usual. – Mais tu planes à 100 000, toi. – Non, non, je ne veux pas dire que la Russie va nous revendre son gaz comme s'il ne s'était rien passé, bon marché, etc. Mais je pense que d'abord, la Russie va quand même continuer à se méfier de la Chine et que là, elle était bien contente, finalement, de ne pas se mettre complètement à dos la Chine. Mais la politique d'un État est quand même dans sa géographie. Je pense que la Russie est quand même très inquiète de ce qui peut arriver en Sibérie dans le voisinage d'une puissance aussi, disons, en plein boum, comme peut l'être la puissance chinoise. Deuxièmement, je pense que cette idée, on s'est fait un peu peur avec cette démondialisation. Démondialisation, il peut y avoir. Les gens vont anticiper, les Chinois vont anticiper, les Américains vont anticiper. – Et nous, on va rester comment ? En short et en tongs ? – Non, parce que tout de même, moi, je ferais le distinguo entre les questions militaires stratégiques de sécurité et les questions économiques. Si on est dans le business et dans l'économie, si, il faut les découpler. Les Américains n'ont pas intérêt à ruiner l'Europe. Ça ne va pas les intéresser de ruiner l'Europe. – À quelle échelle de temps ? – Pour des raisons de sécurité, ça les intéressait de couper les easy gaziers de l'Allemagne. – Ah non, tu parles du pipeline. Ça les intéressait. – Ça les intéressait d'en... – Tu as écouté l'ancien directeur de Stratford, en 2015 ou en 2016, qui parle de ça. Non, tu l'as vu ? – Non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il dit ? – Il dit quand même, on ne va pas savoir comment arriver à persuader les Allemands de couper le cordon bélicien avec les résumés trivialement. – Oui, c'était la seule possibilité qu'il y ait vraiment une indépendance un peu stratégique de l'Europe. Enfin, la vague idée d'une indépendance stratégique de l'Europe, c'est effectivement les matières premières russes et la technologie, l'industrie allemande de l'Europe de l'Ouest. – Tu joues au risque ? – J'ai joué, je n'ai joué plus depuis longtemps, mais ce qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est que j'ai lu le bouquin de Maurice Gourdeau-Montagne, qui était le Sherpa de Chirac, à l'époque où Chirac et Poutine étaient... Bon, ils n'étaient pas à la colle, mais enfin quand même, Poutine avait été assez estomaqué que la France tienne tête aux États-Unis dans l'affaire de l'Irak. Et à un moment, Poutine, ce que raconte Gourdeau-Montagne, je pense que c'est vrai, dans ses mémoires, lui dit que Poutine veut faire savoir à Chirac qu'ils ont de beaux restes en matière de mathématiques, de chercheurs et de technologies militaires, et qu'ils sont très très intéressés à monter un partenariat avec l'Allemagne, l'Allemagne et la France. Là, on est dans les années 2003-2004, et je pense que là, quelque chose pouvait se jouer avec la Russie. Donc si ton idée, c'est de dire que la Russie ne va pas passer l'éponge ou tourner la page, c'est vrai, que l'énergie va être plus chère en Europe, c'est vrai, est-ce que pour autant, les États-Unis et la Chine vont cesser de commercer ? Est-ce qu'on va aller vers la démondialisation ? Est-ce que le plan de dédollarisation de la Russie et de la Chine va fonctionner comme ça à court terme ? Moi, je ne le sens pas trop comme ça, mais je peux toujours me tromper. – Comment t'analyses les BRICS ? Comment t'analyses l'Arabie Saoudite ? – Alors, je pense que les gens en ont un peu marre quand même de l'extratoritorialité des lois américaines, que ça, c'est quand même poison pour tout le monde. – Ça a été quand même gage de paix, la Pax Americana, pendant des années, non ? – Je me fais l'avocat du diable. – Oui, tu peux, parce que ça a eu cet effet-là, mais ça a eu surtout cet effet-là, paradoxalement, pendant la guerre froide. À partir du moment où les États-Unis n'ont plus d'adversaires en face, ils ne se sont plus tellement tenus non plus. Ils ont commencé un peu à faire n'importe quoi et à propager le désordre et le chaos et à se transformer vraiment en une puissance hégémonique. – Ils ont un nid, la démocratie. – C'est ça, c'est ça. Et les droits de l'homme. – Et les écoles pour les petites filles. – Et c'est comme ça qu'ils rachètent les OADS, et c'est comme ça qu'ils détruisent l'Irak, et c'est comme ça, etc. Oui, bien sûr. Mais cette histoire-là… – Ne casse pas mes rêves, c'est bientôt Noël. On n'a pas tous la chance d'avoir un ami imaginaire. – Tu veux, tu peux te donner ses coordonnées, si tu veux. – Père Noël ? – Non, l'ami imaginaire. L'ami imaginaire, c'est plus vraiment l'ami américain. En fait, les États-Unis, c'est vrai qu'ils ont offert une sorte d'assurance vie, à la fois militaire, c'est la sécurisation, par exemple des routes maritimes par la Navy américaine. – Surtout dans le collier de Perle. – Surtout dans le collier de Perle, exactement, dans les détroits aussi du Golfe Persique et tout ça, que ça, ça se payait, parce qu'il faut toujours payer son service de sécurité. – Comme l'OTAN, non ? – C'est ça, c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est le vigile, en fait, de la mondialisation. – Ou le mafieux. – C'est un peu la même chose. Tu payes une protection, mais qu'est-ce que c'est qu'un mafieux ? – J'ouvre une parenthèse, en 2024, on va faire une émission sur les religions. C'est pour ça que je suis un petit peu taquin. – Je sens, je sens. En tout cas, t'es prêt, là. T'es tout à fait prêt. Et vous allez inviter toutes les trucs humainiques, j'imagine, comme émission ? – On va commencer par notre ami François. – Très bien. – Je t'ai coupé. – Oui, il faut tout de suite viser haut, voire loin. – Oui, au pire, on arrivera sur la Lune. – En tout cas, on en était où ? Sur l'ami américain, c'est ça ? L'ami américain. – Le mafieux. – Le mafieux. Je pense qu'il a pris un peu trop ses aises. Voilà, il a pris un peu trop ses aises. Il a agi, justement, ce modèle de la mondialisation. C'est le modèle du bon plaisir individuel. Vrai pour les individus et pour les dirigeants et pour chaque individu qui pense qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Les États-Unis se sont comportés vraiment de manière absolument égoïste. Et ce qui est normal, d'ailleurs, parce que plus aucune force pouvait les arrêter. Et donc, des acteurs comme la Russie et comme la Chine se sont dit que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. On ne veut pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé à des entreprises qui se sont fait complètement essorer. On ne veut pas… Beaucoup de pays se sont dit, à commencer par l'Iran, c'est quand même très inquiétant d'être dans le collimateur des États-Unis. Ils peuvent, pour un oui, pour un non, sur n'importe quel prétexte, détruire l'État et créer le chaos, etc. Donc, tous ces gens-là ont cherché des gages. Et pour revenir à l'Arabie saoudite, oui, l'Arabie saoudite ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et se dit, les États-Unis, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Si un jour, je ne sais trop quelle coalition au sein du Congrès se retourne contre nous, on va se retrouver pieds et poingliés ou chassés par un coup d'État ou je ne sais trop quoi. Donc, la manière dont les États-Unis ont lâché leurs alliés, les uns derrière les autres, ont été de défaites et défaites, de défaites en défaites, pardon, en plus, ça a incité ces pays, dans un calcul absolument rationnel, à se dire, ce ne sont pas des gens fiables ou des gens sérieux. Donc, on va soit s'organiser complètement de notre côté, parce qu'on n'a plus le choix, soit au moins ne pas mettre nous deux œufs dans le même panier et avoir deux fers au feu. Et sincèrement, je pense que c'est ce que la France aurait dû faire. Je pense que la France n'est pas terminée, n'est pas finie. Ce plan européen, c'est-à-dire ce plan de remplacer des gouvernements par une zone de libre-échange omni-tolérante, ouverte aux migrants, ouverte à tous les vents de la mondialisation et sous protection militaire américaine. C'est très, très imprudent. Oui, c'est plus qu'imprudent. Donc, la France, là-dedans, elle pourrait tout à fait reprendre ses billes. La comparaison avec l'Inde est peut-être difficile, parce que l'Inde, maintenant, est un pays qui a une masse critique. Mais la comparaison avec la Turquie, à mon avis, tient la route. La Turquie a un PIB beaucoup plus petit que le nôtre, n'a pas une population beaucoup plus importante que la nôtre. Et la Turquie arrive à naviguer, pardon ? Une grosse inflation ? Oui, la Turquie a une grosse inflation. Mais la Turquie, pour le coup, ne sera pas nécessairement coupée du gaz russe. Voilà. Donc, elle a réussi à naviguer et à défendre ses intérêts de nation, ses intérêts d'État, dans cet univers assez chaotique. École de commerce, le sang de l'économie, c'est quoi ? Le sang de l'économie, c'est pas que le pétrole. C'est l'énergie. C'est l'énergie en général, oui. Il y a plusieurs sources d'énergie. Et donc, la Chine qui sécurise ses approvisionnements en uranium, qui achète des mines, qui passe des contrats à long terme ? Logique. Et plus fou encore, qui va nous fournir la technologie de nos centrales derniers cris, en plus. Si j'ai bien compris. De quatrième génération. Il nous restera quoi ? Il nous restera... À nous reprendre en main. Il nous restera à atterrir dans la vraie vie, dans le vrai monde. Peut-être qu'il fait... C'est moins confortable que nos rêveries douillettes. Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, pour le coup, je pense que la France, c'est pas... En claquant des doigts, ça ne va pas se faire tout seul. Mais la France a des moyens de se redresser. Quel ? D'abord, un État. Il y a toujours une culture de l'État importante. Il y a une démographie aussi. 1,8, même si c'est en partie dû à l'immigration, pas que. On est au-dessus de ce seuil fatidique de 1,5. On peut reprendre notre démographie. La Chine, c'est un des États du monde. On parle beaucoup de la Chine qui sécurise ses approvisionnements en uranium, etc. La Chine, c'est un pays quand même qui fait moins de 1%. un enfant par femme. La démographie, comme dit l'autre, c'est vraiment le destin. C'est-à-dire que ce qui est inscrit là dans le destin de la Chine, c'est que demain, la majorité des Chinois seront des petits vieux. Et il n'y a pas... Je ne vois pas les jeunes Chinois pousser deux chaises roulantes de vieux Chinois. On sait que la démographie, c'est souvent oublié, mais c'est un des moteurs de l'économie. Donc oui, l'économie, ça fonctionne avec de l'énergie. Tu as tout à fait raison. Mais l'économie, ça fonctionne aussi avec un renouvellement des générations et un moteur et une croissance démographique. – Au détriment du biotope ? – Pas nécessairement. – Tu as des exemples ? – Oui, le nucléaire, c'est plutôt pas mal. – L'économie, pas au détriment du biotope ? – Je vois ce que tu as. – Je pensais que tu faisais l'allusion. – Les papous, l'économie papou, nuit à son biotope. Est-ce que l'économie des mayas nuisait à leur biotope ? Qu'est-ce que ça a donné ? À force de construire des monuments avec de la chaux de 18 cm d'épaisseur sur tous leurs monuments ? – Oui, et puis le maïs, je crois que c'était des trucs, c'était des cultures qui étaient... – Est-ce que l'économie... – Abîmait les terres. – On peut avoir une économie, un système capitalistique... – Durable, dit durable. – Dit, on essaye de survivre, sans se prendre le ciel sur la tête. – C'est toujours ce qui s'est passé jusqu'à présent. – On s'est toujours pris le ciel sur la tête ? – À la fois, et on a toujours survécu. – On dit que les civilisations pourrissent avant de tomber, et que l'homme, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'homme pourrit après sa mort, mais les civilisations pourrissent avant leur mort. Est-ce que tu sens un pourrissement de nos civilisations ? – C'est-à-dire que la réponse est presque dans la question... Si tu poses cette question... Cette question, elle était impossible à poser, même il y a 30-40 ans. Elle était quand même assez bizarre, assez extrémiste. Et elle est plus extrémiste, parce qu'on a tous maintenant dans la tête que la civilisation occidentale est gagnée par une sorte de dégoût d'elle-même. – De corruption, de forfaiture... – Oui, oui, et puis on parlait tout à l'heure de l'attitude à l'égard des flux migratoires, mais c'est pratiquement dans tous les domaines qu'il y a un comportement... – L'attitude face à l'homme, pas aux flux migratoires. – Face à l'idée qu'on se fait de l'humanité, oui. – Et si tu as vu des expulsions de migrants en Égypte, il les balance à la frontière, il donne une petite bouteille d'eau, et puis il s'est lu. Bon, pas tous. – Non, mais ça, c'est d'un point de vue... Enfin, c'est aussi un point de vue très judéo-chrétien, c'est pas... L'idée que l'autre est un frère, c'est pas un universel humain, pour le coup, vraiment. Mais je fais allusion à la civilisation occidentale. Moi, je dirais deux choses. Je dirais qu'on a, oui, cette conscience, aujourd'hui en Occident, d'être sur une phase déclinante, parce que on attend... Enfin, ce qui faisait la force de l'Occident, c'est un peu l'idée du prophétisme, qui est commune aux Juifs et aux Chrétiens, c'est-à-dire d'attendre quelque chose de l'avenir et d'être capable d'une forme d'optimisme. Le défaut des civilisations occidentales, c'est qu'elles sont assez instables. Mais leur force, c'est quand même d'espérer quelque chose de l'avenir. Et cette idée, je ne parle même pas du mythe du progrès à la mode Auguste Comte, etc., mais juste, simplement, le fait de se projeter sur l'avenir. Ce qui est vraiment... Enfin, ce qu'on voit, d'ailleurs, dans le fait de faire des enfants, ce qu'on voit dans le fait d'investir, le taux d'investissement, ce qu'on voit dans le fait de transmettre, de former les jeunes générations, l'idée que quelque chose va nous succéder et que demain, peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Cette idée-là, elle est effectivement attaquée à la racine. Je pense qu'elle est attaquée à la racine, pour revenir au point de départ, sur cette idée qu'il n'y a rien au-dessus de l'individu. L'individu est le début et la fin de lui-même. Finalement, dans ce modèle d'économie pur et par... Enfin, de modèle néoclassique, qui est aussi le modèle 68-art, l'individu est sa propre fin. En quelque sorte, et là, il y a quelque chose de très déprimant là-dedans. On a l'impression qu'il n'y aura rien après nous. Donc, d'une certaine façon, le seul mouvement, le seul mouvement, enfin, le mot, comment on pourrait dire, le seul courant de pensée qui verbalise et qui rend conscience ce dégoût de soi des Occidentaux, c'est le wokisme, par exemple. Mais en dehors du wokisme, il y a de multiples expressions de cette espèce de fatigue d'être soi. Donc, oui, on a cette impression qu'on est un peu à la fin de l'Empire romain, qu'on ne croit plus dans nos modèles et qu'on est fatigué d'être ce que nous sommes, en fait, de porter... – Pourquoi tu juges, entre guillemets, le wokisme comme ça ? – Ah ben, moi, je ne juge pas le wokisme. J'écoute ce que le wokisme dit. – Il dit quoi ? – Le wokisme dit que tous les... – Qu'est-ce que tu entends ? – Qu'est-ce que j'entends, oui. D'abord, les wokismes, comme tu sais, les woke refusent d'être appelés eux-mêmes woke. – On ne sait rien du tout. – À l'origine, c'est eux qui ont forgé ce terme et maintenant, ils le rejettent. Ce que disent les woke, c'est que tous les péchés du monde viennent du mâle blanc occidental, hétérosexuel, du patriarcat, etc. En fait, c'est la... la conscience... Enfin, aucune civilisation ne peut fonctionner sans avoir une sorte de confiance en soi, de confiance dans son propre modèle, dans ses propres valeurs. Le wokisme, c'est l'expression de la détestation de soi par l'Occident. À l'intérieur de l'Occident, l'Occident se rejette lui-même. Alors bon, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais c'était déjà le mythe du bon sauvage, de vouloir penser qu'il y avait, que nous étions dans la faute et dans le péché et qu'en dehors du monde occidental, il y avait un être humain qui était à l'abri de toute flétrissure. Mais désormais, nous pensons que la pollution, les crises économiques, les totalitarismes, l'esclavage, la colonisation, etc. Tout, et les guerres, ça vient du monde occidental. Si l'Occident, ce liquide lui-même, disparaît, eh bien, voilà, on va sauver le monde, en quelque sorte. C'est aussi pour ça qu'il y a ce rapport aux migrants. C'est-à-dire que le migrant, c'est un peu celui qui va racheter les péchés du monde. Et comme nous avons beaucoup péché, alors nous polluons beaucoup, nous détruisons le monde, nous prenons les matières premières du monde. En fait, la France n'a jamais aussi peu piqué les matières premières de l'Afrique alors que la Russie et la Chine s'en emparent et font main basse comme jamais. Mais jamais, alors que moins on pique les matières premières de l'Afrique, et plus on s'accable de piquer les matières premières de l'Afrique. Et plus on laisse les autres le faire à notre place, tout en nous accusant toujours de le faire. Ça, c'est absolument fascinant. Si tu avais une chose positive à dire sur les WOC, C'est toujours bon de penser contre soi. Voilà. Question Internet. Bonsoir l'équipe. Demandez à Guillaume qu'il vous parle de son dernier rapport avec l'ARCOM et de l'association France Souveraine issue de la revue Front Populaire. Tu veux t'exprimer, tu ne veux pas t'exprimer, c'est en cours, c'est pas... Oui, non, c'est en cours et puis je suis un peu jugé parti dans l'histoire donc je n'en dirai pas grand-chose. Si ce n'est que France Souveraine, c'est vrai que c'est une émanation de la revue de Michel Onfray Front Populaire que je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant et que Front Populaire nie France Souveraine qui a rassemblé au départ les lecteurs et les abonnés de Front Populaire n'a d'objectif ou d'intention politique ni à se présenter à des élections ni d'ailleurs à avoir un positionnement qu'on pourrait ranger dans une case droite, gauche, centre, extrême, etc. Le propos de Michel Onfray avec la revue Front Populaire c'était de rassembler les souverainistes de gauche, de droite, du centre, des extrêmes, de nulle part et d'ailleurs. Donc, bon, voilà, je pense que l'ARCOM, je fais confiance à l'ARCOM et à cette autorité administrative pour ne pas me compter comme étant un représentant de telle ou telle chapelle politique. En fait, vraiment, je peux dire beaucoup de bêtises comme tout le monde, mais en tout cas, je ne défends pas une chapelle ou un camp en particulier. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut peut-être faire une insiste sur cette notion de souverainisme. Moi, je n'aime pas trop cette expression, mais en tout cas de souveraineté. Pour moi, la souveraineté, c'est normalement un bien commun. On parlait de bien commun tout à l'heure ou d'intérêt général. Ça devrait, les gens de gauche comme de droite, devraient se réclamer de la souveraineté. Après tout, la souveraineté, c'est ce qui nous réunit, c'est les institutions du 4 octobre 58, c'est l'article 3 de la Constitution, c'est vraiment la pierre de touche. La souveraineté, c'est le synonyme de démocratie. C'est la nation qui se gouverne elle-même. C'est rien d'autre que ça, la souveraineté. Donc, la souveraineté, les souverainistes ne devraient pas être un parti politique ou être une chapelle. En quelque sorte, tous les partis en démocratie, en République, devraient être souverainistes. Voilà. Alors, il s'avère que quand on regarde, prenons juste l'histoire de la République, rapidement, de 1789 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu dans l'histoire de notre République des gens pour contester le régime républicain. Il y a eu des monarchistes, peut-être jusqu'en 1877. Puis ensuite, il y a eu le courant socialiste marxiste, puisque le royalisme avait quasiment disparu. Voilà, il était un peu folklorique dans les années 20-30, mais il a disparu, pratiquement. Et ensuite, il y a eu, jusqu'à peut-être en 1989, en 1991, un courant qui voulait, voilà, le courant communiste, le courant socialiste, enfin, tous les courants possibles et imaginables de l'extrême-gauche révolutionnaire qui voulaient la dictature du prolétariat, qui voulaient jeter à bas la République bourgeoise. On peut dire que c'était une contestation de cette notion de souveraineté. Donc, tu vois, la monarchie, l'idée monarchique contestait la notion de souveraineté républicaine et le marxisme contestait la notion de souveraineté républicaine. Et là, on se dit, bon, c'est fini, 1989, 1991, il n'y a plus de combattants, en quelque sorte, et la République a définitivement gagné, ou l'idée de démocratie a définitivement gagné, c'est raté. C'est raté parce que justement, le courant des européistes, cette idée de vouloir fabriquer une sorte d'État européen, c'est précisément de porter atteinte à la souveraineté nationale et populaire. L'idée de l'Europe, la construction de l'Europe, c'est vraiment un dépassement de la démocratie. Et c'est ça que, moi, j'ai démissionné de France Souveraine, mais France Souveraine n'était pas un parti, c'est plutôt une sorte de think tank qui réfléchissait à comment cette idée cardinale et clé dans le système républicain démocratique, c'est-à-dire de la souveraineté nationale et populaire, était en train d'être remis en cause lentement mais sûrement, avec une idée justement de management, avec une idée qu'on n'allait plus avoir une démocratie politique, on allait avoir une sorte de gouvernance d'entreprise à l'échelle européenne, en quelque sorte, et que finalement, les autorités, avec la souveraineté européenne, nous préparaient une sorte de fusion-acquisition. c'est ni plus ni moins une fusac en réalité entre des pays avec l'idée que c'est le marché mondial, c'est qu'on doit régir le tout non plus en fonction d'une majorité de suffrages exprimés, mais on doit régir le tout de manière quasiment scientifique ou mathématique à partir de lois de l'économie pour que ça soit conforme aux besoins du marché mondial, en fait, c'est ça, la construction européenne. – Question Internet, les 20%, alors on vérifiera les chiffres plus tard ou moins maintenant, alors question de Ciselle, les 20% – Bonsoir Ciselle, comment ? – Je dis bonsoir Ciselle. – Les 20% les plus riches de la planète monopolisent plus de 94% des richesses du monde, c'est de la détestation de soi, c'est judéo-chrétienne ? – Non, mais ces 20%, à mon avis, ne sont plus, alors qu'il est, que des occidentaux déjà pour commencer, et je pense que ce n'est pas, comment, cet écartement des revenus liés à la mondialisation, c'est-à-dire liés à cette utopie de faire disparaître les démocraties au profit d'une sorte de pilotage automatique via le marché mondial, et la bonne gouvernance, et le management, et une sorte de science qui dit, faites du marketing, faites de la communication, manipulez les peuples comme ci, manipulez les peuples comme ça, etc., et il y aura un pilotage automatique et ce sera une optimisation sous contrainte de la gouvernance, laquelle gouvernance va fonctionner au profit des plus riches ? Ben ça, ce n'est pas exactement notre régime politique. l'Occident ne croit pas à la mondialisation capitaliste, c'est un dévoiement du modèle occidental. Je ne sais pas si j'ai répondu à Cizel, mais ça remarque, ça consiste à dire que les occidentaux sont plus riches, ou est-ce que ça consiste à dire, il faut lui poser la question, qu'il y a un dévoiement ou une corruption des démocraties occidentales avec un écartement des revenus et une hyper concentration des revenus. Et là, c'est vrai qu'on passe d'une idée à l'autre, c'est deux idées distinctes. À l'intérieur de toutes les démocraties occidentales, maintenant, il y a une hyper concentration des revenus et une explosion façon pose des classes moyennes, qui était quand même le baril centre des démocraties, et de l'autre côté, on continue à avoir une concentration des richesses dans les pays occidentaux. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que s'il y a une concentration des richesses dans les pays occidentaux, c'est d'abord parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la mondialisation, donc c'est quand même assez récent, ce sont les pays occidentaux qui étaient les plus productifs. Tu joues au tennis ? Non. Enfin, si, mais le tennisman... Comment analysez-vous les très mauvaises... Alors, question de Anne. Comment analysez-vous la très mauvaise situation économique de la Grande-Bretagne ? Brexit, point interrogation. OK. Bon. Très mauvaise situation. Est-ce qu'elle est beaucoup plus catastrophique que les pays de la zone euro ? Il faudrait... Enfin, que les pays de la zone euro ou que les pays de l'Union européenne, tout court, ça mériterait d'être vérifié. Je pense que la Grande-Bretagne n'est pas sortie de ce modèle de mondialisation qui est un modèle où je répète l'idée assez simple. Le capitalisme ne veut plus de risques, concentre des revenus et veut jouer à risque version économique à l'échelle planétaire au détriment des classes moyennes. Donc oui, c'est quelque chose qui n'est pas très stable et qui ne fonctionne pas bien. Donc la Grande-Bretagne, elle est sortie de l'Union européenne mais elle continue exactement la même politique de mondialisation qui ne fonctionne pas, qui n'est pas équilibrée. – Est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais aborder avec nous ? – Je réfléchis. Peut-être qu'on peut revenir un instant sur cette histoire de... – Bruno Le Maire ? – Oui, c'est fascinant Bruno Le Maire. Voilà, tu cherchais un ami invisible. Lui, il est... c'est un... c'est... je ne sais pas si Bruno Le Maire est... il peut m'inspirer quoi que ce soit. L'homme qui voulait mettre à genoux l'économie russe, c'est ça ? – Non, non. – Non, c'est pas ça. – L'homme qui nous parle d'inflation... – Ouais. – Non ? – Si, si, avec... – Emmanuel Macron, peut-être ? Comment il s'appelle notre ministre des Affaires étrangères ? Ou notre... Comment, tu sais ? – Le ministre actuel des Affaires étrangères ? – Comment s'appelle-t-il ? J'ai un trou de mémoire, là. – Alors Emmanuel Macron... – Non, mais il s'appelle comment, le ministre des Affaires étrangères ? – C'est pas le Drillon ? – Non, le Drillon. – Non, le Drillon, c'était avant. Attends, il va me revenir, enfin, ça va me revenir tout à l'heure. – C'est peut-être une femme. Non, c'est peut-être pas une femme. – C'est Colonna, oui. C'est Catherine Colonna. Exactement. Mais tu vois, c'est intéressant que je n'ai pas le nom tout de suite parce qu'ils sont absolument interchangeables et qu'en fait, à part Emmanuel Macron, c'est une de ses caractéristiques, voilà, les gens qu'il place, enfin, j'exagère un peu parce que je pense qu'il y a quand même quelques ministres dits politiques, c'est-à-dire qui ont quand même des ambitions personnelles, sont assez affichées, enfin, ou alors ils les cachent très très mal, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, etc., et que pour la plupart, le reste des ministres sont des gens complètement interchangeables. – Entre les deux, tu choisirais qui ? – Aucun des deux, voilà, c'est réglé, non, aucun des deux. – Tu vois, l'élection en 2027, ça se passe bien, pas bien, plutôt centre, droite, gauche, comment ça se passe ? – Marine Le Pen, la vie est plutôt sur les starting blocks, elle est plutôt sur les starting blocks parce que la bonne gouvernance, l'idée de mélanger, on en a, malheureusement, on n'a parlé que de l'aspect économique des choses avec le système capitaliste, libre marché, tout privatiser, privatiser les pertes, enfin, nationaliser les pertes et privatiser les gains et tout ça, et cette idée de bonne gouvernance capitaliste avec construisons l'Europe qui protège les marchés contre l'intérêt des salariés, on a parlé de ça mais on n'a pas vu que c'était quand même très connecté à une vision très très extrême des droits de l'homme quand même. On n'a pas bouclé cette affaire mais on établit rarement le lien qu'il y a entre un État finalement assez peu répressif, le gouvernement des juges, on va dire ça comme ça, l'État de droit, donc vraiment le droit qui neutralise un peu le côté régalien ou répressif ou punitif de l'État et ce modèle économique. Pourquoi il y a ce lien entre les deux ? Parce qu'au cœur du sujet, au cœur du dispositif, il y a le bon plaisir individuel. De même qu'on peut faire du business sans entrave, de même qu'on peut se déplacer, être dans un port, enfin comme on veut, aller s'installer dans n'importe quel pays, les juges estiment qui sont-ils pour juger d'autres individus et pour les mettre en prison et pour restreindre leur liberté. donc le système est un peu bouclé comme ça et donc moi je pense que le système il arrive à bout de course, c'est-à-dire que cette bonne gouvernance elle fait erreur système, elle bug. Alors là, elle a bugué sur la guerre en Ukraine avec des effets de bord évidemment très graves sur l'inflation, l'énergie, etc. – Les médias, ils traitent correctement le sujet ? – De la guerre en Ukraine ? – De la guerre en Ukraine ou de la guerre israélo-palestinienne ou de la guerre au Nigeria ou de la guerre au Yémen ? – Au Tigré, en Éthiopie ? – Non, bah non, non. – Ongo ? – Non, il ne traite pas, enfin on a une vision qui est très 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 parcellaire du monde, d'ailleurs cette représentation de la mondialisation, c'est toujours les mêmes pays, c'est une sorte de couche… – La communauté internationale. – Oui, c'est ça, c'est une fine pellicule les questions des États-Unis, de la Chine, de l'Union européenne, vaguement de quelques émergents et voilà, prenons la guerre Éthiopie avec le Tigré là, et l'Érythrée, 500 000 morts en deux ans, voilà, personne n'en a entendu parler, donc pour répondre à ta question, non, je pense qu'il n'y a pas… il suffit d'ailleurs de regarder les médias anglo-saxons, les médias britanniques, tu te rends compte qu'il y a tout un continent complètement oublié qui est gigantesque, enfin plus d'un milliard d'habitants, tout ce monde indo-pakistanais, il s'y passe des choses, c'est très important, c'est très intéressant, en France, il n'y a pas de son, pas d'image, voilà, par exemple, mais on pourrait multiplier les exemples, donc oui, on a une représentation du monde qui est finalement assez limitée et les médias ont des prismes qui sont très très étroits, sur cette guerre en Ukraine, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a, on sent un peu la perte du point de vue français, c'est-à-dire qu'on a des partisans de Joe Biden et des Ukrainiens et on a des partisans de Poutine parce que Poutine va nous venger des woke ou je ne sais pas trop quoi et de l'autre côté, on a Joe Biden et Zelensky qui va défendre la démocratie et les droits de l'homme. Non seulement c'est une vision extrêmement manichéenne, mais surtout, nous Français, nous sommes sommés, en quelque sorte, de prendre parti, c'est-à-dire que la position consistant à dire, écoutez, c'est une tragédie, les deux partis, comme dans la question israélo-palestinienne d'ailleurs, ce n'est pas les bons contre les méchants, ce n'est pas les indiens contre les cow-boys, ça ressemble plus à une tragédie grecque où les acteurs de ce conflit, dans les deux cas vraiment sanglants, ont de bonnes raisons de se battre d'ailleurs et on serait à leur place, on se battrait aussi, c'est un discours inaudible, absolument inaudible, il faut qu'à la mode américaine, tout soit restitué en bien et en méchant. Il y a se battre et puis il y a les bouchers, le Hamas, oui, bien sûr qu'il y a des bouchers, mais le problème de ces bouchers, c'est que les bouchers ne sont pas toujours des imbéciles, il n'y a pas, ça nous révulse, donc on a l'impression que l'inhumanité, la cruauté, le sadisme poussé à un certain niveau, c'est forcément l'expression d'une bestialité ou d'une bêtise. Dans le cas du Hamas, malheureusement, je crains que cette horreur absolue du 7 octobre, c'est quelque chose qui a été pensé, méticuleusement pensé et méticuleusement exécuté d'ailleurs. – Est-ce que la réponse israélienne ne va pas provoquer une arithmétique de la rébellion dramatique pour la région et dramatique pour le monde ? Est-ce que la réponse israélienne, ça fait des gamins qui se font écraser sous les décombres, ça fait des femmes et des enfants et des personnes âgées ravagées ? Est-ce que les répercussions de cette réponse ne va pas plus être délétères qu'autre chose ? – Avec la distance qu'on a nous, parce qu'on n'est pas partie prenante directement, oui, c'est ce qu'on se dit et on sait bien que quand on fait des dégâts collatéraux, on prépare des ennemis. C'est sûr, c'est une bande annonce, le bombardement des civils à Gaza, c'est un plan de communication pour le Hamas ou pour ce qui viendra après le Hamas qui peut être pire que le Hamas, fantastique, on est d'accord là-dessus. Mais du point de vue des israéliens, je ne suis pas certain d'abord qu'ils aient beaucoup d'autres issues. – La vengeance ? – Je ne dirais pas que c'est la vengeance, je pense qu'il y a une dimension disproportionnée dans la réaction, pas sur le plan moral mais sur le plan simplement du body count, comme disait l'anglo-saxon, mais surtout, il y a pour eux cette idée qu'il faut vraiment qu'ils marquent les esprits qui frappent un grand coup pour avoir un effet dissuasif, que s'ils ne font pas ça, non seulement la leçon ne va pas être ne va pas être retenue et puis surtout, les capacités opérationnelles en face ne seront pas détruites. Donc pour eux, il n'y a pas tellement de choix. En plus, je pense que les israéliens sont dans cette optique il y a très longtemps, c'est la phrase de Goldamer, les juifs, je pense que ça s'applique davantage aux israéliens d'ailleurs, mais la formule originale de Goldamer, c'est les juifs préfèrent désormais et préféreront à l'avenir les reproches aux condoléances. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment engrammé chez les israéliens l'idée que quand les juifs d'Europe se sont fait assassiner, personne n'a bougé et ça n'a intéressé personne. Et quand on a proposé à Roosevelt de bombarder les voies ferrées, il a dit je ne fais pas à l'égard des juifs. Et ça, ils l'ont gardé en tête. Et donc, ils se sont dit bon, le monde entier va nous détester mais de toute façon, ils nous détestent déjà. Et de toute façon, on a déjà failli passer à la casserole une fois, donc on ne repassera pas deux fois à la casserole. Là où ça devient une vérité, là où je peux comprendre aussi ce point de vue israélien, c'est qu'effectivement, avec le recul qu'on a nous, on dit mais attendez les gars, vous êtes justement en train de creuser à votre propre tombe. Et c'est la force prémonitoire de la conférence de presse du général de Gaulle après la guerre de 67, c'est-à-dire mais ce que vous avez fait est incroyable, vous avez réussi, d'abord vous avez bâti un état à la sueur de votre front, vous l'avez, et vous avez réussi finalement à vous, bon an, mal an, à vous faire accepter. Si vous allez plus loin, vous allez être rejeté et devenir complètement illégitime. Pour les Israéliens, ils pensent qu'ils sont de toute façon dès le départ illégitimes, que les Arabes ont refusé de faire la paix, qu'ils refuseront toujours de faire la paix. Donc la seule solution, c'est de leur imposer un rapport de force et la seule solution, on l'a vu en Cisjordanie, c'est de grignoter, de grignoter, etc. Moi, je crois aussi qu'on peut tout faire avec des baïonnettes, dit Bonaparte, sauf rester à ci-dessus. Là, il va y avoir une administration militaire israélienne à Gaza. Combien de temps ça va durer ? Quels effets ça va avoir sur la population et sur la sécurité d'Israël ? Grand point d'interrogation. Et au-delà de toutes ces considérations, il y a quand même une bombe à retardement démographique. Si on considère que Gaza, la Cisjordanie et les Arabes israéliens au total, ça fait quoi ? Ça fait 6-7 millions de personnes. Il y a 6-7 millions de juifs en face. Les uns et les autres n'ont pas la même démographie. Si on ajoute qu'à l'intérieur de la population israélienne, il y a en plus une minorité croissante de fanatiques religieux qui se reproduisent vitesse grand V, tout ça, c'est assez inquiétant pour la stabilité de long terme de l'État d'Israël. Donc mon diagnostic, comme je ne vois pas de catastrophe, je pense que les choses vont business, je disais business as usual, c'est-à-dire que je ne vois pas la démondialisation et une rupture totale entre les États-Unis et la Chine. Il y a quand même beaucoup d'intérêts économiques croisés et à un moment, tout le monde va reprendre les activités commerciales classiques. de la même façon, je pense que les Israéliens vont militairement l'emporter. Il y a une telle disproportion de force, donc ils vont leur mettre une pilée et je pense que business as usual, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite a envie de ne pas mettre tous ses oeufs au même panier et quand même de faire des risettes à la Russie et à la Chine, ça ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite ne va pas avoir intérêt avec les technologies militaires israéliennes, avec l'aide qui voudra l'aider, trouver un allié contre l'Iran parce qu'à mon avis, l'Arabie Saoudite est quand même beaucoup plus inquiète par l'Iran, bien sûr, que par Israël. Donc la plupart des pays arabes vont... Moi, je pense que le véritable danger, c'est la bombe démographique pour l'avenir sur le territoire, disons, Israël plus Israël plus Gaza et à l'intérieur d'Israël. C'est ça qui est dangereux pour Israël. Les États arabes, attention, les États arabes, il faut peut-être découpler les gouvernements arabes des populations arabes, justement, qui ne sont pas tout à fait alignées sur leur gouvernement. Mais enfin, les gouvernements arabes, moi, je pense, ont accepté Israël comme un fait accompli et je ne les vois pas faire la guerre à Israël ou monter des coalitions à court terme. Voilà. Moi, je pense que Israël a 15 ou 20 ans devant eux. Et aujourd'hui, l'opinion mondiale est à cran et c'est normal, mais le temps va passer et c'est le calcul aussi des Israéliens. Israël reconnaît la Cour pénale internationale ou pas ? Je crois que non, mais tu le sais peut-être. Je te pose la question. Alors, il faut le vérifier, je ne serai pas catégorique. On vérifiera. Est-ce que tu as trois bouquins à conseiller à notre communauté ? Ah. Un livre que j'avais lu rapidement, trop rapidement et que j'ai relu récemment et que je trouve vraiment très puissant, qui avait une préscience, une prémonition incroyable. Le dernier livre de Bruno Le Maire. Voilà, tu as trouvé. L'ami très visible. Non. C'est Christopher Lash, La culture du narcissisme. Texte de 79, de sociologue, historien américain assez connu. C'est un peu un classique. Lash est très étonnant dans ses prémonitions. Je recommande à tout le monde de lire ce texte. Il y a une anticipation, justement, je reviens un peu à cette idée, d'une société sans surmoi. En fait, qu'est-ce que ça peut donner une société qui essaye de fonctionner de manière totalement narcissique en considérant que les individus ne sont plus sous une loi commune ? C'est Christopher Lash. Alors, tu dis trois livres, c'est ça ? Allez, on va rester dans les relectures. Enfin, moi, je ne l'avais pas lu, mais on m'a conseillé de le lire. Mais c'est un texte qui date un peu. C'est Paul Lyonnais, voyage au cœur du malaise français. Texte qui avait fait polémique à l'époque et qui est un texte qui pose une question d'une actualité brûlante. C'est qu'est-ce qui se passe si on attaque sous couvert de SOS racisme, de retour aux origines, de valoriser les origines des immigrés ? En creux, dit Lyonnais, c'est quand même une mise en cause de ce qui fait le creuset français, de ce qui fait l'affection sociétatiste français, de ce qui fait un peu la marque de fabrique ou la signature de la nation française. C'est évidemment quelque chose de très abstrait, de très subjectif. C'est l'idée que la France ne connaît que des citoyens égaux. Eh bien, en fait, valoriser, il explique ça, et valoriser dans un contexte de montée de l'extrême droite, on est dans les années 80, et de montée parallèle des SOS racisme qui valorise les origines, eh bien, en fait, on est en train d'abîmer vraiment le récit national. Et Lyonnais dit qu'il y a quand même quelque chose de très très dangereux là-dedans. Alors, il ne parle pas de guerre civile, mais il dit qu'effectivement, on va vers des temps très troubles. Voyage au cœur du malaise français, Paul Lyonnais, livre des années 80. Il faut un troisième. Alors, je précise tout de suite, c'est des lectures qui sont récentes et c'est des textes que je trouve, que je recommande parce qu'il me semble que ce n'est pas nécessairement des textes toujours très connus. Gabriel Martinez-Groix, historien aussi, s'appelle La fascination du djihad, mais c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Il a fait un livre qui s'appelle La traîne des empires, je crois. Il a travaillé beaucoup sur les grandes invasions musulmanes, les invasions de la steppe. La fascination du djihad, c'est absolument fascinant. C'est un livre qui s'appuie beaucoup sur la pensée d'Ibn Khaldun, probablement le père de tous les sociologues, ce grand penseur du monde arabo-musulman qui est à peu près à l'âge de la renaissance pour nous. Et ce que raconte Ibn Khaldun que reprend Martinez-Groix, c'est qu'une société ne peut fonctionner finalement que si elle a une cohésion. On revient à cette idée d'intérêt général. Elle a une cohésion forte et elle est prête à défendre les armes à la main, cette cohésion et elle est toujours consciente que l'inimitié, la guerre peuvent être de retour. Et pourquoi il est fait référence à Ibn Khaldun ? Parce qu'Ibn Khaldun a vécu l'effondrement de ces sociétés, notamment d'Andalousie, c'est-à-dire des sociétés qui étaient des sociétés issues d'une conquête, de peuples du désert, très aguerris, qui avaient conquis des sociétés qui se sont, on dirait aujourd'hui, notre vocabulaire, qui se sont un peu embourgeoisés, empâtés, et qui finalement, trois, quatre, cinq générations après, n'étaient plus en mesure de se défendre, et qui veut la paix prépare la guerre, et comme ils n'étaient plus en mesure de se défendre, comme finalement, ils n'avaient plus, le terme arabe, c'est d'assabia, c'est-à-dire de cohésion, de force de cohésion, mais en même temps de croyances très fortes qui les reliaient entre eux et qui leur permettaient d'avoir une raison d'aller à la guerre ensemble, finalement, comme cet assabia s'était effondré, eh bien, ces empires se sont effondrés. Et voilà, c'est ce que rappelle Martinez-Gro dans ce texte, et ça me fait penser à cette expression qui est très à la mode, qui est le vivre ensemble. Et je pense que ce texte de Gabriel Martinez-Gro Martinez-Gro étant son nom de famille, s'appelle La fascination du djihad, et il traite de cette question de l'expression du vivre ensemble, et il dit qu'il n'y a pas de vivre ensemble, en fait, il y a une société qui ne peut tenir que si ceux qui habitent ensemble dans la cité ou dans la société donnée sont capables de mourir côte à côte pour un bien commun ensemble. Si ce bien commun disparaît, ils ne sont pas capables de se défendre les uns à côté des autres, eh bien la cité disparaît et il n'y a pas de vivre ensemble, il y aura un mourir séparément. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable qui restera sur les réseaux ? Ouh là, ouh là, ouh là ! Avant la prochaine tempête solaire. L'important, c'est là c'est la transmission. C'est-à-dire, finalement, on en revient à cette idée, il faut quelque chose qui, pour vivre heureux, il ne faut pas vivre pour soi, paradoxalement. Cacher. Non, pas cacher non plus, mais il faut quelque chose qui dépasse l'individu. C'est ce qui fait, il y a une espèce de fuite en avant dans un moment très bref qui est ce moment de la vie, une espèce de fuite en avant, mais cette fuite en avant, elle n'a un sens, elle a un sens que si on est précédé par quelque chose, on est suivi par quelque chose. Donc, je dirais, faites des enfants, faites tout le contraire de ce que vous raconte le wokisme, faites des enfants, transmettez, et recherchez quelque chose qui vous dépasse. En fait, c'est plus égoïste, enfin, le narcissisme, l'idée de vivre pour soi, de rechercher son intérêt, de se réaliser soi-même, enfin, tout ce délire… – Des enfants ? – Oui, j'ai des enfants. – Combien ? – Deux. Tout ce délire de développement personnel, comme on dit, ça rend malheureux, finalement. Ça rend malheureux. La clé d'une vie réussie, c'est quand même de transmettre, de faire quelque chose qui est plus important que soi, tout simplement. – Guillaume Bigot, merci. – Merci, Sky. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501